Salut Adam. Bien, bonjour. Tu as tapé quoi Adam, du coup ? Neuf ? J'ai tapé neuf en effet. Raï, Adam. Tu es musulman sunnite ou pas du tout ? Sunnite, pratiquant et convaincu. Parfait. Et est-ce que tu voulais revenir sur un sujet en particulier, quelque chose qui t'avait peut-être interloqué ? Moi, j'avais plusieurs questions. Déjà, si vous êtes apte à y répondre, je veux savoir, tout simplement. Déjà la première, oui. Après, on verra, peut-être que ça va nous amener quelque part d'autre. Allons-y. Je voulais savoir si le travail que vous faites, parce que j'ai pu tomber plusieurs fois sur vos lives, c'est le travail que vous faites, vous le faites uniquement sur les textes islamiques ou sur diverses thématiques religieuses autres que l'islam ? Principalement l'islam sunnite. Après, de temps en temps, ça nous arrive d'aborder, pas forcément des textes, parce que les textes des autres religions, on ne les connaît pas tant que ça. On en a quelques-uns sous la main, et ça suffit en règle générale pour avoir un débat. Mais sinon, on se focalise beaucoup plus, en tout cas moi, je me focalise beaucoup plus sur l'apprentissage du dogme religieux de l'islam sunnite. Moi, 100% islam. Il n'y a que ça. Ok, ok, c'est noté. Et du coup, Amir, une petite question. Toi, tu étais musulman et tu t'es apostasié, c'est ça ? Ouais, je ne connais que l'islam. J'étais musulman, je ne connais pas les autres, c'est pour ça. Ok, du coup, j'enchaîne les questions, vous me dites si vous voulez que je l'arrête. Moi aussi, Adam, parce que je suis aussi présent, je vais aussi répondre à ta question. Moi aussi, c'est 100% islam. Islam, islam, islam. 100% islam. Je ne vois pas du tout qui parle, désolé. C'est un poste à Kaffir, juste au-dessus de toi. Ah, ok, ok. Donc, islam, 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 islam et rien d'autre. Ok, ok, c'est noté. Et du coup, moi, je veux revenir sur Cassius. Qu'est-ce qui t'a amené à étudier autant ? Parce que, bien que je sois en désaccord la plupart du temps avec ce que j'entends, il faut admettre quand même que j'ai pu constater que tu avais quand même acquérir des connaissances par le fruit de tes recherches, j'imagine. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à aller sur ce terrain-là ? C'est une super bonne question qu'on ne me pose jamais. Non, je rigole. On me la pose régulièrement, mais je vais essayer de tenter de vous raconter très simplement. Ça s'est fait de manière plutôt logique, dans le sens où j'ai toujours fait des lives pro liberté d'expression, que ce soit dans le gaming ou autre, j'ai toujours voulu maintenir ça. Et j'ai fait des lives critiques, j'ai vraiment toujours démarché dans ce sens-là, et dans le sens aussi d'une réconciliation, une réconciliation au niveau de la société et des citoyens français. Et j'ai essayé plein de choses, j'ai tenté, j'ai pensé certaines choses, ensuite ma pensée s'est affinée. Et petit à petit, fil en aiguille, je suis arrivée sur des lives qui m'ont expliqué quelque chose que je n'avais pas encore cerné. Le rapport entre la division de certaines personnes en France, je parle, et un dogme, et une idéologie. Et également une explication de pourquoi, aujourd'hui, on peut voir des gens remettre en question un principe simple pour lequel je me bats, la liberté d'expression, la liberté de conscience. Et ça m'a ramenée à une idéologie qui est celle de l'islam sunnite, que je ne pensais pas, à ce point-là, en tout cas dans son fondement, qu'est l'islam sunnite, être aussi dangereuse vis-à-vis des lois humanistes, je vais dire, entre guillemets, des lois humanistes, du principe de l'humanisme. Savoir une égalité entre chaque citoyen, avoir les mêmes droits, les femmes, les hommes, les homos, etc. Tout ça, toutes ces choses que moi, je pensais à qui ? Et c'est pourquoi, d'ailleurs, j'avais un œil un peu critique vis-à-vis de l'ultra-progressisme aujourd'hui. Et je me rends compte que, au final, ce progrès qu'on a eu, ce progressisme dans lequel on est actuellement, ce n'est pas ça le problème, ce n'est pas ce qui va nous ramener des problèmes, ce qui nous ramène des problèmes, c'est des idéologies qui veulent nous enlever nos droits et nos libertés individuelles, pas celles qui veulent en rajouter. Tu vois où j'en veux dire ? Et ça, en fait, c'est quelque chose que j'avais compris, mais je n'avais pas encore les outils, je n'avais pas encore les trucs pour me dire, tiens, ça, ça va vraiment aider à ce que les choses aient mieux, et ça va vraiment aider à remettre une cohésion entre les gens, à faire comprendre que l'idéologie, ce n'est pas les gens. Donc, ça aussi, le côté un peu des racistes qui se servent de l'islam pour taper sur les arabes, je caricature, ça, moi non plus, ça ne me plaît pas, en fait. Et je ne savais pas comment faire pour pouvoir combattre sur tous ces fronts-là que je ne trouve pas bons, que je trouve dommageables pour la société. Et la critique de l'islam sunnite, de l'idéologie, en appliquant tout ce que je viens de dire, en montrant aux gens que l'idéologie, ce n'est pas le musulman, ce n'est pas les musulmans. Les musulmans, il y en a de tous les genres, il y en a de tous les styles, il y en a de toutes les interprétations possibles. Nous, ce qu'on condamne, et ce qui est dangereux, ce n'est pas le musulman. C'est l'idéologie que certains musulmans peuvent adopter ou non, d'ailleurs. Mais c'est l'idéologie qu'il y a derrière. Et pourquoi j'ai choisi de rentrer dans ce combat-là ? Parce qu'en fait, ça coche toutes les cases. Le fait de lutter contre l'amalgame pour montrer ce qu'est l'islam sunnite et ce que sont les musulmans, certains musulmans, c'est-à-dire des gens totalement différents les uns des autres. Mais en plus de ça, ça peut ramener la cohésion, une certaine cohésion, une réconciliation. Et puis surtout, faire prendre conscience aux gens qu'est-ce que vous préférez ? Une idéologie qui vous retire des droits sous prétexte de sécurité, de normes, d'ordre ? Voilà, on va dire ça tout. Ou est-ce que vous préférez une société qui va vous donner des droits ? Qui va faire en sorte que vous puissiez avoir des libertés ? De pouvoir faire ce que vous voulez, tant que ça nuit pas aux autres, bien évidemment, physiquement et dans l'intégrité de la personne. Quelle société on préfère ? Et je pense que montrer des idéologies comme celles de l'islam sunnite, ça aide aussi à ça. Donc là, en fait, je coche tous les plans de ce que moi j'ai envie de défendre et de ce pourquoi j'ai envie de me battre. À savoir préserver les règles humanisme d'égalité et d'équité entre les gens. Et puis une cohésion entre les individus, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur religion, leur croyance. Voilà. J'avais dit que ce serait rapide, mais pas du tout, du coup. Je suis désolé. Bon, ça va, c'était quand même assez concis. Ok, c'est noté. J'ai les réponses aux questions que je me posais. Si jamais vous en avez, je serais ravi d'y répondre dans la mesure où j'en ai la compétence. Ah, et j'ai encore un point, si j'en parle de temps en temps, et là, ce ne sera pas long, promis. C'est aussi pour lutter contre l'islamisation que certains jeunes, pas tous, un peu, pas que des jeunes, ont tendance à embrasser petit à petit. En fait, si tu as le côté, justement, confrontation, anti-mécréant, etc., parce que, peut-être qu'à un moment donné, la société a vu ses failles, etc. Et en fait, pour contrer cet islamisme et cet islamisme politique, je parle, et forcément, il faut en parler pour que les gens soient au courant qu'ils arrêtent de dire « Mais non, ça n'existe pas ! Mais non, mais personne ne fait ça ! » Voilà. Ça, c'est le dernier point. Je n'arrive pas bien à saisir qu'est-ce que tu entends par l'islamisme et ce... Tu as énoncé, je crois, un aspect, en moi, de contre les mécréants ou je ne sais plus exactement. La notion d'alliance et de désaveux, par exemple, dans l'islam sunnite, ne pas s'allier à des mécrés en outre mesure, si ce n'est pour avoir un intérêt, par exemple, pour préparer, soit pour répandre la parole de Allah, soit pour préparer ses défenses contre les mécréants. L'alliance et de désaveux, je l'ai lue tout à l'heure, je ne sais pas si tu étais là, mais je vois de quoi tu parles. Tous ces principes-là, au final, qui poussent à une sorte de ségrégation, déjà, d'un côté comme de l'autre, à savoir qu'il y a les croyants et il y a les autres, et les autres, il faut s'en méfier, et les autres, ils ne sont pas gentils, et les autres, s'ils ne nous font pas de mal, c'est parce qu'Allah les a un en péché, mais c'est ce qu'ils veulent, dans tous les cas, nous faire du mal. Bref, toute une sorte de conditionnement qui pousse forcément à la division, en fait, à la division et même à la confrontation même, plus loin que la division, la confrontation. J'entends ce que tu dis, j'entends très bien ce que tu dis, et c'est vrai que, dit comme ça, amené comme ça, c'est vrai qu'on peut difficilement l'entendre autrement. Maintenant, j'aimerais savoir si, en réalité, on ne pouvait pas replacer le texte, par exemple, que tu as dénoncé, dans un contexte historique qui n'est pas le contexte actuel, parce que, les textes coraniques, notamment, ce n'oublie pas que c'est des textes qui datent, je n'ai même pas le nombre d'années exactes, mais plus d'un millénaire, les sociétés étaient différentes, les tensions entre les populations étaient différentes, ça vient de la péninsule arabique, on est au plein milieu de l'Arabie saoudite à l'époque, c'était un contexte différent. Maintenant, est-ce que... pour répondre à ta question, très simplement, tu peux remettre en question ce que tu veux, Adam. L'islam sunnite, l'idéologie de l'islam sunnite, l'autorité de l'islam sunnite, elle, elle ne remet pas en question la lancée des aveux, c'est valable. Mais toi, en tant que musulman, tu fais ce que tu veux, tu remets en question, et ça me rassure que tu remettes en question. Non, 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 attention, justement, je ne veux pas... Peut-être que je ne me suis peut-être pas assez bien fait comprendre, je ne remettrais... Je ne remettrais... Pardon, je reprends... Je ne remettrais jamais en question que ce soit des écritures coraniques ou bien des hadiths rapportés et authentifiés. Je ne les remettrais jamais en question. Je dis simplement que... Pourtant, tu viens de faire une... Tu viens de faire un... Tu viens pas... Désolé de te couper, mais tu vois, ce que tu viens de dire n'est pas islamique. Alors, si je pouvais finir, justement... Non, mais justement, je n'ai pas fini mon propos. J'ai deux secondes, vraiment, et là, après, ça va être en contexte. C'est important ce que je finisse, parce que justement, ta question... Ça va être hors contexte. Ça va être hors contexte, après ce que je vais dire. Très rapidement, tu dois dire, j'espère ne jamais... Et pas, je sais que... Si tu dis je sais que, c'est comme si tu as imposé à Dieu de ne pas t'égarer dans le futur. Or, Dieu, il peut t'égarer. C'est vrai que si on joue sur... Oui, mais si on joue sur les mots, comme ça, on ne va pas s'en sortir. Oui, mais ta religion, c'est quelque chose de sérieux, il faut la... Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, il faut dire, j'espère que... Et pas dire jamais, parce que si tu dis jamais, c'est que tu interdis à Dieu dans le futur de te prévoir... Voilà, bref, t'as compris. Bref, je me dis... Pardon, désolé, mille, pardon, marron, marron, marron. C'est une petite incise. Ton intervention, elle n'est pas erronée. Maintenant, c'est vrai que... Je ne veux pas faire attention non plus aux moindres mots que j'utilise. Je pense qu'on avait compris ce que je voulais dire. Du coup, je disais que non, je ne remets pas en question quoi que ce soit. Je dis juste que je pense qu'il faut avoir du recul, pardon, avec certaines lectures en sachant qu'elles ont été dévoilées à une certaine époque dans un certain contexte qui n'est pas le contexte actuel. Et je pense qu'il serait non pas judicieux, mais quand même assez éclairé d'avoir ce recul-là et de comprendre. Par exemple, un texte historique... Il faut le dire aux savants de l'islam sunnite. Alors, pour le coup, on va peut-être se rejoindre sur certains points. Bien qu'on ne se rejoigne pas sur, je pense, beaucoup de points, c'est vrai qu'il y a des interprétations, moi aussi, que je trouve déplorables et il y en a beaucoup, de nombreux savants. Maintenant, je ne remettrai jamais en question ces textes et leur véracité. Maintenant, c'est vrai qu'il faut quand même contextualiser cela. Et pour revenir aussi aux textes que tu as cités, si tu peux nous redonner le nom, s'il te plaît, parce que visiblement, tu le connais, moi, je ne le connais pas. L'Alliancé des Aveux ? Voilà, exactement. Est-ce qu'une fois qu'on l'a étudiée avec recul, qu'on se rend compte que c'est dans un contexte sans doute de guerre ou je ne sais quoi, j'imagine que tu dois savoir mieux que moi ? Il n'y a pas de contexte, c'est n'importe quand. L'Alliancé des Aveux, c'est juste un code entre la Ouma et le reste. Donc, la Ouma et tout ce qui n'est pas de la Ouma, donc les mécréants. Ok, j'entends, j'irai me renseigner dans ce cas-là parce que honnêtement, je ne pourrais pas argumenter dessus, je n'ai pas la connaissance. C'est limite des piliers de la foi. Maintenant, je connais les piliers de la foi et en tout cas, ça n'en fait pas partie de ce que je connais. Maintenant, est-ce qu'on ne pourrait pas le nuancer ? C'est-à-dire que c'est une institution. Ah ok, d'accord. Maintenant, est-ce qu'on ne pourrait pas le contrebalancer avec d'autres écrits qui sont tout aussi importants, notamment le bon traitement de son voisin ? Qu'est-ce que disent les savants ? Comment ? Qu'est-ce que disent les savants ? Par rapport à ? Par rapport à ça, au fait de contrebalancer. Aucune idée. Bah voilà. Aucune idée. Je veux bien que tu me le dises un moment. je ne suis pas là pour dire... Non, mais disons que moi, je ne suis pas là pour dire oui, tu peux le faire, non, tu ne peux pas le faire. Dans l'islam sunnite, il s'avère que toi, en tant que croyant lambda, tu n'as pas le droit de... le droit de faire ton raisonnement, ta recherche et ton analogie. Tu n'as pas le droit, toi. Selon l'islam sunnite, c'est les savants qui parlent entre eux. Soit il y a consensus, soit il y a vie majoritaire. Et dans ce cas-là, tu suis la vie majoritaire, en fait. Non, bien sûr. Mais il y a... Moi, je ne suis pas là pour dire si tu peux ou pas le faire. Non, non, bien sûr. Mais je pense qu'il y a, à mon avis, de ce que je connais, je pense qu'il n'y a aucun problème à prendre un autre écrit qui soit plus éclairé pour illustrer, enfin, pour permettre de répondre à une question sur une situation de fait qui nous est exposée. Je pense qu'il y a plusieurs textes, ils sont présents, c'est bien pour qu'ils se complètent et qu'on puisse les utiliser en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. et du coup, pour essayer de... Adam, Adam, oui, je suis d'accord avec toi. Il y a des sujets sur lesquels ce que tu viens de dire est juste, mais pas sur les sujets où il y a IJMAAR. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appellerait en français consensus, un avis majoritaire des savants des quatre écoles. Tu n'as pas le droit. C'est pour ça que nous, quand on fait nos analyses ou nos critiques, on fait un focus sur là où il y a IJMAAR, où il y a consensus. Quand il y a consensus, la vie isolée n'est pas prise en compte. Typiquement, je vais te donner un exemple. Les quatre écoles sont d'accord pour dire qu'il n'y a pas d'âge pour le mariage des filles, des femmes. Il n'y a pas d'âge. C'est-à-dire, toi, Adam, dans un pays qui appliquerait Sharia à 100%, tu devrais avoir, d'après Allah et son prophète et l'IJMAAR des quatre écoles, tu peux te marier avec un bébé dans le berceau. Se marier. Je ne parle pas de consommation. Bien sûr. Ça, il y a consensus. Après, il y a d'autres consensus sur le fait que le mariage des petits... la pédestration des petites filles avec conditions qui divergent entre les écoles qui est autorisée aussi. Par exemple, si on prend aussi la peine de l'apostasie. La peine de l'apostasie, quelqu'un comme moi qui un jour, voilà, il n'est plus convaincu, il ne croit plus. il y a consensus et pragmatisation. Ça, il n'y a pas de... Tu vois, il n'y a pas de divergence entre les écoles. Bien sûr, tu peux trouver, tu vas trouver quelqu'un qui a une lecture réformiste, moderne, mais qui n'est plus dans Al-Sunnah ou Al-Jama'a. C'est-à-dire, il ne fait plus partie de la doctrine de l'islam sunnite. Il va te dire, moi, je ne prends plus le hadith ou j'en sélectionne. le Coran, ce verset-là, par exemple, frappez-les, je ne l'explique pas en frappé. Tu vois ? Non, j'entends ce que tu dis. Maintenant, si je peux rebondir une fois de plus, je souhaite qu'on reprend d'un argument que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est le fait de replacer les choses dans leur contexte. Alors, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, par exemple, épouser, pour moi qui ai 22 ans, une fillette de 11 ans ou de moins, même de plus jusqu'à ses 18 ans, ça paraît inconcevable, ça paraît fou, même. Et très honnêtement, pour moi, c'est écœurant, selon ma perception des choses. Parce que moi, je suis Adam, on est en 2024, je suis né en 2001, voilà, je suis dans cette époque-là. Maintenant, comme je vous ai dit, les textes, ils viennent d'une autre époque. Peut-être qu'à l'époque, les mœurs de la société n'étaient pas les mêmes. Peut-être qu'une fillette de 13 ans de l'époque était considérée comme une femme et un homme de... On est d'accord. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut avoir un certain recul. Adam, on est d'accord. Effectivement, les mœurs de l'époque pouvaient accepter ça. Mais là, on ne parle pas d'une loi, d'une civilisation antique ou un truc comme ça. On parle de loi divine. C'est Allah qui autorise ça. C'est-à-dire, et Allah, en même temps, dans le Coran, il te dit mes lois et ma parole, sont là ad vitam et ter nam pour tout l'univers. Donc, quand Allah, il dit j'autorise à l'homme de divorcer d'une petite fille qui n'a pas encore eu de rêve, ça veut dire qu'il a autorisé aussi de se marier avec. J'entends ce que tu dis. Maintenant, comme les mots sont importants, comme tu l'as dit, il s'agit d'un droit, c'est une autorisation. Et comme... En fait, je vais essayer de rallier le contexte historique et aussi le contexte de société et aussi les termes employés. À l'époque, ils avaient le droit, ils n'étaient pas dans l'obligation de le faire, ils pouvaient... Ils avaient l'autorisation comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on en a l'autorisation. Maintenant, comme je vous l'ai expliqué, aujourd'hui, on a des mœurs complètement différentes. Maintenant, il y a aussi des lois dans lesquelles... Tu as des exemples en 2024. En 2024, si un pays applique la chaleur à 100%, toi, ça t'écœure parce que tu as grandi peut-être en Belgique ou en France ou je ne sais pas, en Suisse. En France. Mais en France, mais quelqu'un qui suit à la lettre la parole d'Allah sera ton voisin. D'accord ? Imaginons, tu déménages dans ce pays-là parce que tu veux vraiment être pieux, appliqué à ta religion. Ton voisin, lui, il a l'autorisation et il n'est pas écoeuré comme toi. Il va ramener sa petite femme de 5 ans juste à côté de toi. Tu ne vas rien comprendre. Et ça, c'est autorisé par Allah, par les textes et par le consensus. Jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. Toi, tu es écoeuré et tant mieux. Ça m'envoie ravi. Je suis quand même un pédophile. Mais il y en a d'autres, ils ne le voient pas comme ça. Ils se disent « Allah, il l'a autorisé. Pourquoi je trouverais ça mal ? » Et c'est ce qu'on dénonce, nous. C'est cette idéologie-là qui donne des autorisations de ce type-là. L'autorisation de frapper sa femme par un verset. 4. 34. Allah, il dit « Si vous craignez la désobéissance de vos femmes, trois étapes, à la troisième, tu la… » Frappez-les. Une fois de plus, moi, je vais réutiliser ça. C'était un contexte différent. En fait, je pense qu'on a tous du mal à se projeter dans une époque qui n'est pas la nôtre. Donc, forcément, des choses qui paraissent insensées aujourd'hui, l'étaient peut-être avant. Maintenant, c'est vrai que, oui, de nos jours, frapper sa femme parce qu'elle t'a désobéi, ça paraît fou. À la rigueur, si ta femme ne te plaît pas, tu divorces. OK, parce qu'aujourd'hui, on a des nouvelles ressources qui font que certains droits qui nous sont donnés ne sont pas… On n'est pas dans l'obligation de les appliquer. Et Dieu merci, Dieu nous a créés avec une conscience des principes qui nous sont quand même innés comme la distinction entre le bien, le mal, etc. Et tu sais qu'en fonction de l'époque où tu trouves de la société, tu sais quand même ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire rien qu'en fonction de ta conscience personnelle. Ah non. C'est pour ça qu'on dénonce ce qu'on fait. Parce que l'islam sunnite, il ne dit pas ce que tu dis. Et d'ailleurs, toi, avec ta parole, l'islam sunnite, il ne te considère plus musulman. Je ne suis pas sûr de ça. Ah, tu veux n'avoir qu'à l'islam ? C'est quoi les annulatifs de l'islam à partir de l'islam sunnite ? Tu les vois ? Dis-moi donc. Ben justement, c'est de rendre l'illicite licite, rendre le licite illicite. C'est parce que je veux. Ce que Allah a autorisé, il a autorisé que l'homme se marie à n'importe quel âge. Donc, tu ne peux pas l'interdire. Mais moi, je n'ai pas dit que c'était interdit. J'ai dit que la réflexion... En 2024, c'est interdit, on est bien d'accord. Et tu l'as bien dit, ça serait de la péophilie. Tu l'as dit. Mais je ne dis pas que ce n'est pas interdit. Pour moi, Dieu l'a autorisé. C'est un fait. Il l'a autorisé. Donc, tu es d'accord avec Allah quand il autorise le mariage des petites filles ? Ce n'est pas la question qu'il y a à poser vu l'argument. Si, je te la pose quand même. Je dis que Dieu l'a autorisé. Oui, mais je te la pose quand même parce que toi, tu es musulman et tu dis que tu es sunnite. Donc, est-ce que la parole d'Allah... Je n'irai jamais à l'encontre de la parole de Dieu. Dis-le clairement alors. Est-ce que quand Allah il autorise le mariage des petites filles, est-ce que tu es d'accord avec cette loi ? C'est une question... C'est sophiste. Je te donne un argumentaire. Pourquoi sophiste ? Attends, on va tester le sophisme de cette question. Cassius Lady, est-ce que tu es d'accord avec Allah quand il autorise le mariage des petites filles ? Non. Non. La poste à Kaffir, est-ce que tu es d'accord avec Allah qui autorise le mariage des petites filles ? Ou contre ? Non ! Voilà, je pense que Riham, c'est pareil. Donc, il n'y a pas un sophisme. C'est oui ou non. Est-ce que je suis contre ou pour ? Est-ce que je suis pour le mariage des petites filles même si c'est Allah qui l'est dit ? La question est simple, vraiment. Mais je ne remets pas du tout en question le fait... D'accord, donc tu es d'accord. Ne me prêtez pas des mots que... Ah bah du coup, si tu n'es pas contre... Non ! Il n'y a pas une autre option. Je ne suis pas contre la parole d'Allah, tu es avec la parole d'Allah. Déjà, laisse-moi m'exprimer. Vas-y. J'estime que la réponse ne peut pas se faire en un mot et que j'ai besoin de pouvoir formuler des phrases pour pouvoir y répondre. Après, si tu veux une réponse en un mot, je ne te la donnerai pas. Ça, c'est une certitude. Si je peux m'exprimer et que tu me laisses m'exprimer, je veux bien y répondre. Maintenant, si tu attends une réponse en un seul mot, je ne la sortirai pas. parce que pour moi, c'est une question épineuse qui mérite une réponse argumentée, une réponse claire, précise et explicite. Comment c'est ta réponse ? Vas-y. Alors, comme je t'ai dit, je n'irai jamais à l'encontre de ce que Dieu a dit. C'est inconcevable. Maintenant, et je le répète, des droits qui ont été accordés à l'époque et qui ne répondent plus maintenant à la pratique de l'être humain, à la pratique des mœurs de société, forcément, tu ne vas pas les appliquer. Et de toute manière, ce sont des droits, ce ne sont pas des devoirs. S'il avait été question de devoirs, je les aurais appliqués moi-même. Je les aurais appliqués fermement. Maintenant, il est question de droits. Et je suis né avec de la jugeote, tout être humain est né avec une jugeote. Si ces droits qui sont des droits, et je ne nierai jamais ces droits, ce sont des droits qui nous ont été accordés par Dieu, si ces droits qui ne sont pas applicables de manière obligatoire, ne répondent pas actuellement à notre idéologie. Je sais que c'est dur, je sais que c'est dur, Adam. Ce n'est pas dur, c'est très simple. Si c'est simple, Adam, regarde, soit je te libère parce que c'est vraiment une question difficile à répondre parce que là, je te mets en confrontation avec... Tu m'avais laissé finir, la difficulté n'existerait plus, justement. Parce que tu es en train de disserter depuis cinq minutes sur un truc facile. Dans ce cas-là, il y a une loi qui autorise... Tu sais quoi ? Je vais te donner un autre exemple pour te montrer. La France, il y a une loi qui t'autorise de rouler jusqu'à 130 km heure sur autoroute. D'accord. Est-ce que tu es pour cette loi ou contre cette loi ? Ça dépend. Si ça peut mettre en danger des passagers... Non. Si j'ai à côté de moi une femme enceinte... Non. Tout dépend du contexte. C'est très bien. C'est très bien. Donc, donne-moi le contexte. D'accord ? Où c'est bien de se marier avec une petite fille. Vas-y. Dis certes maintenant. Je vais te le donner tout de suite. Peut-être qu'à l'époque, ils avaient une organisation particulière qui faisait que... Je ne sais pas. Je spécule. Ça se trouve que ce n'est pas du tout vrai. Peut-être qu'en gros, à l'époque... La loi, elle court jusqu'à aujourd'hui. Comment ? Je t'ai dit, 2024, un pays qui applique la chaleur à 100%, en 2024, il appliquera la loi d'Allah. Sauf qu'en 2024, les hommes n'ont pas la même mentalité. En Afghanistan, ils le font. Au Yémen, ils le font. Il y a des pays où des gens, parce qu'Allah l'a dit, ils l'appliquent. Ne me dis pas que ça n'existe pas en 2024 parce que toi, j'ai pas dit que ça n'existait pas. Une fois de plus, est-ce que je dis que ça n'existait pas ? Donc, ne me parle pas d'un contexte de l'âge de bronze. Elle court jusqu'au jour. Sauf si tu me dis que cette loi-là est devenue obsolète. Est-ce qu'elle est obsolète, la loi d'Allah ? Bien sûr que non. D'accord. Donc, dis-moi alors, cette loi-là, puisqu'elle n'est plus obsolète, puisqu'elle n'est pas obsolète, c'est soit tu es d'accord avec elle, soit tu es contre cette loi. C'est simple. Après, sauf si tu veux encore, ça me bat. En fait, c'est la même question redondante et j'ai pas eu le temps tout à l'heure de finir et tu me la reposes. Donc, qu'est-ce que je fais là ? Je recommence mon épilogue de tout à l'heure ? Je ne veux pas... On tourne en rond. Je te dis que c'est un droit et je ne le nierai jamais. C'est un droit. C'est comme ça. Maintenant, aujourd'hui, tu regardes une petite fille qui joue au Barbie. Excuse-moi. Oui, moi, je vais te trouver bizarre de vouloir l'épouser. Donc, tant critère, si une petite fille joue avec une poupée, c'est vrai que c'est... Mais non, mais c'est un exemple. Non, 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 non. Ne tombons pas dans... Non, 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 vraiment. Non, non, vraiment. Dans le jeu sur les joues. Sinon, on va pouvoir... Vraiment, d'une manière innocente. Si une petite fille joue avec une poupée, ça veut dire que sa maturité intellectuelle... Quand bien même une petite fille fait des divisions des mathématiques et disserte sur... J'ai pris ton exemple que tu as cité. Adam, Adam, s'il te plaît, s'il te plaît. Si elle a 5 ans, elle a 5 ans. Je ne la touche pas. Voilà. Reste concentré avec moi. Tu as donné juste un détail qui m'intéresse. Tu as dit, une petite fille qui joue avec la poupée, ça montre quand même une immaturité. On est d'accord ? Oui, mais quand bien même elle soit mature à 5 ans, ça ne change rien. D'accord. Et pourquoi quand je cherche moi, Sahih Muslim, 14-22c, où Aïcha elle-même, elle raconte son mariage avec le prophète. L'exemple à suivre. Tu sais ce qu'elle raconte ? Dis-moi donc. Il s'est marié avec moi quand j'avais 7 ans. Tu notes, 14-22c, Sahih Muslim. Authentique. J'entends. Il s'est marié avec moi quand j'avais 7 ans. D'accord. Il m'a pédestré, c'est-à-dire il m'a emmené dans sa maison pour m'isoler avec moi quand j'avais 9 ans et j'avais mes poupées avec moi. J'avais mes poupées avec moi. J'ai emmené mes poupées avec moi. Ok. Et le prophète est mort quand j'avais 18 ans. Je te laisse juste réfléchir à ça. Non, je n'ai pas besoin de réfléchir très autrement. C'est vrai ? Non, je n'ai pas besoin de réfléchir. D'accord. Donc, c'est toujours le meilleur des hommes pour toi, Mohamed ? C'est le meilleur des hommes que la Terre ait connu et ne connaîtra jamais. Parfait. Et comment tu appelles quelqu'un qui gardait une petite fille de 9 ans aujourd'hui, en 2024 ? C'est un contexte qui nous est totalement, totalement différent. En 2024, comment tu appelles quelqu'un qui fait ça ? Comment tu appelles ce tac ? Laisse-moi m'exprimer. mais je ne parle pas de ton prophète. Je te parle d'un mec en 2024 qui a 54 ans qui gardait une petite fille de 9 ans. Comment on l'appelle ? Tu ne me laisses pas parler, tu me coupes la parole. Si je peux m'exprimer... Parce que tu ne vas jamais répondre. Depuis tout à l'heure, je te pose des questions. Tu ne réponds jamais. Est-ce que c'est toujours le meilleur des hommes ? Tu ne réponds jamais. Ben si, tu m'as demandé est-ce que c'est toujours le meilleur des hommes ? Je t'ai répondu que oui et ça le sera pour toujours. C'est décrété, c'est comme ça. Maintenant, et j'en suis convaincu aussi, bien sûr. Et maintenant, une fois de plus, je le répète. C'est quoi la définition pour toi du coup ? Du meilleur de tous les hommes ? Il doit avoir fait quoi ? Il faut déjà avoir lu sa biographie, je ne sais pas si vous l'avez fait, pour comprendre que c'était un homme... Cite-moi un passage que toi qui te fais penser que c'est un homme bien. Je n'ai pas besoin de te citer un passage. Selon moi, selon ma conviction et selon les dires de mon Seigneur, de mon Créateur, c'est l'homme le plus sage, le plus bon, le plus pur, le meilleur des hommes, le meilleur des croyants. Est-ce que du coup, le meilleur des hommes pourrait foutre le feu à une palmerie appartenant à des pécores, des cultivateurs ? Foutre le feu à une palmerie. Parce qu'ils ont... Ils ne les aiment pas. Parce que, soi-disant, ils voulaient fourmenter un complot contre lui, mais il ne s'est rien passé. Alors, selon moi, comme c'est le meilleur des hommes... Mais ce n'est pas selon moi, c'est le meilleur des hommes, donc s'il a fait ce que tu dis, je sens que tu es le meilleur des hommes. qu'il est le meilleur des hommes ? C'est ça que je ne comprends pas. Parce que Dieu a dit que c'était le meilleur des hommes. D'accord. Et aussi que sa vie témoigne, ses actes au quotidien témoignent que c'est le meilleur des hommes. Donc pour toi, le créateur du terme ilhab, au final, peut-être le meilleur des hommes. Si tu pouvais me le traduire. Ilhab, c'est terrorisme. La première fois qu'ilhab est sorti, c'est pour qualifier les actes du prophète à l'encontre des Banou Nadir. Et quand il a cramé les palmerets. Ilhab. Après, tout dépend de l'appréciation que tu as de la chose. Tout dépend de l'appréciation. Ilhab, terrorisme. Bah, terrorisme, dans le sens de 2024, c'est peut-être pas le mot terrorisme dans le sens de 1975. Tu vas me donner une définition. Une définition actuelle. Bah, selon moi, le terrorisme, c'est quelqu'un qui commet un acte de barbarie sous la revendication d'une idéologie. Bah voilà, c'est ce que le prophète a fait. Alors, le prophète ne commet pas d'actes de barbarie. Ah bah, excuse-moi, mais tuer 700 personnes seulement parce qu'ils avaient du poil sur le pubis et puis il a épargné ceux qui n'en avaient pas parce qu'ils étaient certainement impubères, soi-disant, mais que tous les autres ont été pragmatisés de là à là. Moi, j'appelle ça de la barbarie, mais après, si pour toi, c'est pas de la barbarie. Dans ce cas-là, je vais prendre, je sais pas, par exemple, la Première Guerre mondiale, est-ce que... Ah mais il n'y a aucun dieu qui a dit qu'il fallait le faire, Adam. Est-ce que les poilus qui ont tué des Allemands sont des barbares ? Il n'y a aucun dieu qui leur a dit de le faire. Or, c'est l'ange Gabriel qui est descendu vers votre cher prophète, notre cher prophète Mohamed, en lui disant « Va là-bas et va les fumer. » Voilà. J'imagine qu'il doit y avoir un contexte un peu plus étoffé. Ah bah le contexte, il est simple. Il y a Mohamed qui est arrivé à Médine, donc deuxième R. Il est arrivé, il a essayé de faire croire aux gens qu'il était le prophète. Les gens ne l'ont pas cru, ils l'ont pris un peu pour un couillon, surtout quand il est venu dire « Prêtez-moi de l'argent, Dieu vous le rendra au centuple. » Les gens se sont foutus de sa gueule en lui disant « Hé oh Mohamed, Allah, ton Dieu, il est aussi pauvre que ça qui demande de l'argent aux humains. » Je te jure que c'est vrai. Même Allah, il l'a repéré et il l'a mis dans le Coran. Il a dit « Oh, ceux qui ont dit qu'Allah était pauvre et qu'eux, ils étaient riches, nous notons leurs paroles. » Je te jure que dans le… Al-Bakara, je crois. Bah en fait, oui, forcément, ça ne lui a pas trop plu. Et puis comme il y avait des accords de non-attaque et d'entente entre les tribus, bah arrivé un moment, il a dit comme quoi l'Ebanou Nadir voulait soi-disant fomenter contre lui pour le tuer. Qui lui a dit « L'ange Gabriel ? » Qu'est-ce qui s'est passé à ton avis ? Est-ce qu'ils ont attendu de voir si c'était vrai ? Est-ce qu'ils ont essayé d'enquêter pour savoir si c'était vrai ? Je peux te répondre à cette question ? Non, la question que j'ai posée. Est-ce qu'à ton avis, ils ont enquêté ? Ils ont essayé de savoir si c'était vrai ? Si effectivement, ils voulaient vraiment tuer le prophète ? Bah, je peux te répondre du coup à cette question-là ? Bah, celle-ci, en fait, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini, moi. Non, parce que je vais te donner la réponse, en fait. Non, ils y sont allés direct avec les saliques. Les saliques, si je ne sais pas qui c'est, c'est des bandits. Je peux faire juste une mini parenthèse de ce qu'on n'a pas dit ? Attends, parce que là, je raconte la Sierra. Je raconte la Sierra et la chronique de Tabari. Après, là, j'ai bientôt fini, ne t'inquiète pas. Une fois que le prophète, il est venu voir ses compagnons et les saliques en disant « Ah, il voulait me tuer. Qui te l'a dit ? L'ange Gabriel. Ok, on fait quoi ? Bah, on va aller les tuer. Alors, ils y sont allés, ils ne les ont pas tués. Ils ont cramé toutes leurs palmerées. Ils les ont fait se rendre parce que forcément, c'était des pécores, ils ne pouvaient pas se défendre. Ils les ont chassés, ils ont récupéré toutes leurs richesses. Les banounadires sont allés plus loin et ils se sont isolés. Ils ont été tranquilles pendant deux ans. MashaAllah. Après, il y est retourné, le prophète. Ça ne lui a pas suffi. Et il a fait 160 kilomètres pour aller leur fracasser la gueule une deuxième fois. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. Ok. Est-ce que je peux rebondir du coup sur la question que tu as posée ? Est-ce qu'ils ont cherché à enquêter, à savoir ? En fait, il y a beaucoup de choses qui se sont éclairées par cette interrogation que tu as eue. Et en réalité, c'est vrai. Moi, très honnêtement, je comprends là tout de suite l'interprétation que vous avez de ces différents textes parce que... Non, ce n'est pas notre interprétation. Je peux finir, s'il te plaît. Non, non, mais... Non, mais... S'il te plaît, quand même. Je suis la Syrah, mon frère. Ah oui. Je n'ai rien interprété. Ce n'est pas une interprétation. Là, je t'ai résumé la Syrah. On t'a demandé. On t'a demandé. Et Tabari... Attends, Tabari et Ishak... Je ne peux pas m'exprimer. Mes idées ne peuvent m'être comprises. Non, mais si, on va t'écouter. Juste, ne dis pas que j'interprète. Je n'ai fait que résumé des écrits qui sont encore pires que ce que je viens de dire. Les écrits de Ishak et les écrits de Tabari, c'est encore pire que ce que je viens de te dire. Ça fait passer pour le prophète pour un mec encore pire que ce que je viens de te dire mon frère. Il n'y a pas de problème. D'accord, j'entends. Ce n'est pas votre interprétation. Maintenant, je vais rebondir sur deux choses puisque vous avez rebondi sur ça. Moi, et s'il vous plaît, ne m'interrompez pas jusqu'à ce que je finisse. Et si jamais vous n'avez pas compris, ça va être très rapide. Si, tout à l'heure, je décide d'ouvrir un ouvrage de Victor Hugo, je vais lire une page. Je vais donc retranscrire mot pour mot ce qu'il y a sur cette page. Maintenant, la retranscription de ce que Hugo a écrit à l'heure actuelle doit être interprétée d'une certaine manière. Les mots qu'emploie Hugo ne sont pas les mots d'aujourd'hui. Le contexte dans lequel vit Hugo n'est pas le contexte dans lequel je vis aujourd'hui. Tout texte historique et même tout texte présent parce que des fois, le contexte change sans forcément que la tempéralité ne change. Tout texte doit être interprété et doit être intelligiblement interprété. Pas selon l'islam sunnite, mon ref, je suis désolé. Selon l'islam sunnite, D'où le fait qu'il y a des écoles, les différents imams, l'imam malik, les hambaïtés, etc. L'isliyad, c'est fini depuis 800 ans. Il n'y a plus de travail d'isliyad depuis, peut-être moins. Il n'y en a plus. L'interprétation, elle est finie depuis plus de plusieurs centaines d'années. Il n'y a plus d'isliyad. En fait, il y a des préconisations. Il vaut mieux éviter de se marrer avec des petites filles, mais ils ne peuvent plus l'interdire parce qu'Allah, c'est bon. Il a dit que c'était bon. Mais oui, tu as des savants, des oulémas qui disent nous préconisons. Mais on n'interdit pas. Ils ne peuvent pas interdire. Ils ne peuvent pas interdire. Bien sûr qu'ils ne peuvent pas interdire. Ils ne peuvent pas interdire ce que Dieu a autorisé. Donc il n'y a pas d'interprétation. Maintenant, ils préconisent parce qu'eux, ils interprètent en fonction de l'époque dans laquelle ils vivent et ils le disent. Comme tu l'as dit, ils préconisent de ne pas faire certaines choses bien qu'on en a l'autorisation. C'est bien une interprétation qui fait que vous en avez le droit. Ce n'est pas une interprétation, ça. Mais c'est une recontextualisation. C'est une forme d'interprétation. Oui. Si, c'est une recontextualisation. Tu as tout dit. Sauf que la recontextualisation, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas interdire et qu'ils ne font que des préconisations. Parce que c'est interdit de remettre en question ce qu'a l'a rendu licite. Donc eux, ils disent c'est simple. En fait, ce n'est même pas parce qu'ils ont envie d'être gentils. Je te le dis direct. C'est juste parce que dans certaines conditions, à l'heure actuelle, il s'avère que à l'époque et aujourd'hui, il y a un principe qui se pose dans l'islam sunnite. C'est que si vous êtes minoritaire, si vous n'avez pas l'ascendant, vous fermez votre gueule. Ça, c'est le principe que même Mohamed, il a appliqué à la Mecque pendant 13 ans. On n'est pas assez nombreux, on ferme notre gueule. Arriver à Médine avec les Salik, ils étaient plus de 5000, là, ça a moins fermé sa gueule. Normal, ils étaient en nombre. C'est pareil. Si tu vois des lois humaines, des doigts, des doigts, des fatwas, de savants, qui disent vaut mieux éviter, c'est juste parce qu'ils savent que l'ONU peut leur tomber sur la gueule. Parce qu'ils ne sont pas en force, la Houma. Là, la Houma, il faut qu'ils l'écrasent, en fait. Comme ils l'ont fait pendant toutes ces années, quand ils n'étaient pas... Ils l'ont écrasé. Pour moi, c'est de l'interprétation. Et dans l'islam sunnite, il est bien dit... Non, ça, c'est l'islam sunnite. Il est bien dit, El-Shirfa Ozan le dit lui-même, que pour l'instant, c'est mieux comme ça. Et que quand la Houma reprendra le dessus et sera enfin majoritaire, là, on pourra réimposer la loi de Allah. Ce sera le moment. Ça, c'est un avis que plein de Shirs ont, en fait, dans l'islam sunnite. Alors, c'est surtout l'islam sunnite, effectivement, des Shirs d'Arabie saoudite, etc., etc. Mais en fait, c'est les plus hautes autorités. C'est les plus hautes autorités. Donc, c'est eux qui font autorité. Je suis... C'est ton avis, maintenant. Je ne le partage pas. C'est ton avis. Tu sais quoi ? Est-ce que tu as un autre avis ? Parce que tout à l'heure, je devais répondre à une question. Je dis que vous me l'assébilliez. Depuis tout à l'heure, tu as dit qu'on interprète. Attends, attends. Parce que je veux vérifier un truc. Non, mais l'homme... Tu dis qu'on interprète. Est-ce que tu peux me citer une chose ? Non, non. Tu vas me citer une chose de la Syrah ? Parce que toi, tu as la connaissance, apparemment. Et nous, c'est que de l'interprétation. Parce que dans ce cas-là, il y a un rapport d'inégalité. Je vais te laisser parler. Je vais te laisser... Tu pourras... Oui, mais je vais. C'est du futur. C'est du futur depuis tout à l'heure. Dans le futur, tu pourras parler. Non, mais il faut qu'ils comprennent pourquoi tu fais ça. Le problème, Adam, c'est que tu as dit qu'on interprétait. On essaie de te faire comprendre qu'on n'interprète pas. Tu ne comprends pas. On ne passera pas à autre chose tant que tu n'auras pas compris ou que tu ne nous auras pas expliqué en quoi on interprète, mon frère. Je suis désolée. On ne peut pas, en fait, si tu veux passer à autre chose, si déjà de base, en fait, tu dis quelque chose sans apporter d'arguments et de preuves. Nous, on n'interprète pas. On t'a donné les textes. Qui a dit ? Les savants. Je t'ai cité quand même pas mal de noms. Enfin, après, je peux te citer les autres aussi, mais les anciens et le cas de sire. On n'est pas là pour... Toi, c'est où ? Où c'est que tu dis qu'on interprète ? Montre-nous. À quel moment on interprète ? Donne une preuve qu'on interprète, je ne sais pas, de la sire. Voilà le comportement du prophète. Il ne faisait pas... Il n'était pas barbare. Vas-y, donne-nous des sources. Parce que j'aimerais bien savoir elle est où l'interprétation. Donc, démontre-moi notre interprétation. Non, du coup, je pense qu'en fait, on n'est peut-être pas d'accord sur la définition de l'interprétation. Et je pense qu'il y a un souci là-dessus. J'aimerais entendre pour vous qu'est-ce qu'interpréter. Juste vous me répondez qu'est-ce qu'interpréter. Et en fonction de ça, je pourrais ou non calibrer ce que je veux dire pour que je sois compréhensible. Interpréter, c'est lire quelque chose et en tirer ses propres conclusions par rapport à ce qu'on a lu. Nous, on n'interprète pas, on ne tire pas de conclusions, on lit. On va voir ce que les savants en ont dit, est-ce que les ou les mâts en ont dit ? Les ou les mâts en ont dit ça. La Syrah et Tabari. Moi, j'ai lu le texte de la Syrah et de Tabari. Et là, je t'ai juste fait un résumé de ce qui est dit dans Tabari. J'ai noté. Pour toi, interpréter, c'est lire quelque chose et en faire sa propre conclusion. Ok, super. Moi, je dis que vous avez interprété dans le sens où tu m'as lu ce passage-là de la Syrah et tu as dit le prophète fait des actes barbares. Là, il est question de ton interprétation. Le fait de qualifier des actes de barbares, c'est ton interprétation. C'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. On va voir si la définition... Mais il l'a dit tout à l'heure. Il l'a dit tout à l'heure. Non, il l'a dit terrorisme. Il l'a dit terrorisme. Là, acte barbare. Vas-y, acte barbare. Vas-y, acte barbare. C'est quoi pour toi, une définition ? Alors, pour moi, un acte barbare... Alors, laissez-moi... Je n'ai pas la définition, mais selon moi, je vais la donner selon moi. Je ne donne pas une définition générale en personnel. Selon moi, un acte barbare, c'est un acte violent de prime abord qui est fait sans légitimisation, sans légitimité, pardon. Et déjà, c'est deux critères qui, je pense, définissent la barbarie. Là, par exemple, selon la définition de l'acte de barbarie en France, par exemple, ces actes supposent la commission d'un ou plusieurs actes d'une gravité exceptionnelle qui dépassent de simples violences et occasionnent à la victime une douleur ou une souffrance aiguë. On peut donc considérer comme relevant de cette infraction des actes d'exorcisme, d'excision, de castration, des brûlures, etc. Dis-toi que dans cette définition, il y a la castration et l'excision. D'accord. Voilà. Donc, je pense que tu pragmatisais 700 personnes à la simple raison qu'ils font partie d'une tribu de juifs et qu'ils ont du poil au pubis. Je pense que ça peut rentrer dans la définition de barbarie, tu ne penses pas ? Justement, je réponds à la question que tu t'étais posée tout à l'heure, tu as dit qu'il n'avait commis cela que par la simple information que l'ange Gabriel lui avait transmise. C'est bien ça ce que tu m'avais dit. Et tu m'avais dit que pour toi, ce qui était étonnant, c'est qu'il n'y a aucune enquête qui a été faite, aucun renseignement qui a été fait. et je voudrais souligner ce point-là. Parce que pour toi, je ne sais pas si tu es croyant, en tout cas, tu n'es pas... Non, je ne crois pas en Dieu. D'accord. Et c'est pour ça que tu regardes, tu apprécies ce récit avec un regard de non-croyant. Là où toi, il paraît invraisemblable qu'un ange descende du ciel et informe un prophète qu'il faut éliminer telle ou telle nation, toi, et c'est totalement logique que ça te paraisse invraisemblable. Mais maintenant, moi, avec mon regard de croyant, la parole de l'ange Gabriel aurait largement suffit pour que je soulève des montagnes. Tu es totalement déraisonnable. Parce que la raison voudrait dire que le plus probable, entre le fait qu'un ange qui ait une situation extraordinaire, que personne n'a jamais vue, en tout cas, on a zéro témoin hormis dans des écrits, donc une, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'accord ? Pour toi, c'est plus crédible que le simple fait que Mohamed soit un affabulateur qui ait tout inventé. Et que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu mais j'irai même plus loin, ce n'est pas crédible. Pour moi, c'est la vérité absolue. Pour moi, ce n'est pas crédible. C'est la vérité absolue. Donc, tu es déraisonné. C'est ce que je te dis. Tu es irrationnel. Ce n'est pas grave. Je suis croyant, selon moi. Et pour moi, mais regarde, une fois de plus, en fonction du point de vue, moi, je n'irai jamais, jamais te juger ou faire quoi que ce soit. C'est ton point de vue. Selon toi, je suis déraisonnable. Selon moi, je suis raisonnel. Tu es irrationnel selon la méthode scientifique qui veut que la possibilité... Mais qu'est-ce que la science si ce n'est Dieu, selon moi, une fois de plus ? La démarche scientifique, ce n'est pas la science. La démarche scientifique veut que la possibilité qui te coûte le moins de supputations ou d'éléments à rajouter, donc la possibilité la plus simple, le raisonnement qui te demande de faire le moins de sacrifices ou de rajouter le moins de paramètres pour que ça tienne la route, est la plus fiable. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, c'est qu'au niveau de la probabilité, c'est la plus fiable. Donc, dans cette situation-là, excuse-moi, mais la plus probable, la plus fiable, celle qui te coûte le moins de superflux, de suppléments pour pouvoir justifier l'hypothèse, c'est tout simplement que Mohamed, il n'y a pas eu d'ange, il n'y a pas eu tout ce que tu veux. La seule chose qu'il voulait, c'était attaquer et avoir du pouvoir. Les Sahalik l'ont suivi parce que ça leur apportait de la thune et il a dit bon, ils veulent m'attaquer, allez, on y va. Voilà, Allah l'a dit. C'est ton regard à toi, mais si je peux me permettre de rebondir. c'est ce qui me coûte le moins en supputation. D'accord. Alors que toi, c'est très coûteux, ça veut dire qu'il faudrait déjà que tu prouves l'existence de Dieu, que tu prouves que ce Dieu-là, c'est bien Allah et que tu prouves que c'est bien Allah qui a fait des gens de l'ange Gabriel et que l'ange Gabriel, c'était bien l'ange Gabriel et que le prophète Mohamed était bien le prophète. Ça te fait beaucoup de points déjà à prouver avant de pouvoir supputer ça. Alors que moi, j'ai rien besoin de prouver, c'est juste la nature humaine. On le voit tous les jours des gens qui essayent d'avoir du pouvoir en montant aux autres. C'est rationnel. Toi, c'est irrationnel. Est-ce que je peux rebondir sur ce que tu viens de dire ? Donc, tu viens de me dire et rectifie-moi si je me trompe parce que je déteste de dire des choses que les autres n'ont pas dit. Je ne voudrais pas te prêter des propos. Donc, rectifie-moi si je me trompe. Donc, tu m'as dit que scientifiquement, enfin, dans la démarche scientifique, il est irrationnel d'aller chercher pour justifier quelque chose. Il était rationnel d'aller chercher quelque chose de compliqué. En général, ce qui est le plus vraisemblable et le plus vrai, c'est la simplicité. Donc, toi, dans l'espèce... Dans le rasoir d'Ockham pour te faire effectivement une opinion sur quelque chose dont tu n'as pas de preuves directes. Quand tu as des preuves, tu ne vas pas chercher le rasoir d'Ockham, tu as des preuves. Non, d'accord, je l'entends. Le rasoir d'Ockham, c'est vraiment dans ta... Toi, ta façon de penser, qu'est-ce qui est le plus probable, qu'est-ce qui te coûtera le moins au niveau de... J'entends. L'hypothèse qui va te créer moins de... J'ai bien l'hypothèse ad hoc, supplémentaire. C'est-à-dire, sans l'explication à elle, ne nous crée pas quelque chose d'extraordinaire, supplémentaire. Elle crée tout ce qu'elle a cité. Un dieu qui a envoyé un livre, un prophète qui est vraiment prophète, un ange qui est venu, qui est trans... J'entends, j'entends. Voilà, plein de trucs extraordinaires. J'entends. Maintenant, je vais... Cassius, tu m'as dit que tu étais... Selon toi, ta démarche, elle était plus rationnelle parce que tu vas à la simplicité, en gros, dans l'explication... En gros, je ne vais pas aller imaginer qu'un ange a fait ci ou un ange a descendu. C'est la nature humaine, il a vu son intérêt, il a fait ci. Elle est plus rationnelle. D'accord. Bah, c'est... Pour moi, c'est selon elle... Et ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ça veut dire que, pour moi, si je suis la méthodologie scientifique, cette probabilité-là est beaucoup plus conséquente que la tienne et plus haute que ton explication à toi. Maintenant, je l'entends. Maintenant, tu m'as dit que tu ne croyais pas en Dieu, que tu n'étais pas croyante. Maintenant, je souhaiterais justement essayer de contre-argumenter cela. J'entendrai bien sûr vos réponses. Il y a de nombreux mouvements philosophiques, mais aussi scientifiques et historiques qui ont... Comment dire ? Qui ont décrit l'émergence des religions et l'émergence des croyances chez les hommes par justement la volonté de simplifier les réponses aux questions qu'ils se posaient. notamment, je vais prendre Socrate qui est démocratisé dans le monde à tuer, tout le monde le connaît, qui part en vue de la complexité du monde, le mystère qui... Moi, je crois en Dieu. Donc là, on gagne du temps. Prouve-moi que mon Dieu, c'est Allah. Voilà. Et que le livre, le Coran est divin. Moi, je crois en Dieu. Moi, je suis déiste. J'entends, maintenant, je vais juste... Moi, je réponds à... Donc, donne-moi la preuve. Ouais, non, mais Socrate et truc, on connaît. Ce que je veux... Moi, je suis déjà déiste. Elle, elle est athée, tu vas pas perdre trop de temps. Amir, Amir. Lettre nécessaire, les trucs. Si je peux te tutoyer. Donc, je suis déiste. Tu peux sortir des sources, mais moi, dès que je sors des sources, tu me dis que ça ne te convient pas. C'est quoi comme source ? Philosophie. Qui est des mouvements philosophiques de... Histoire, sociologie. grec, grec, grec. Sociologie. Nous, on te parle de science d'aujourd'hui. Toi, tu me parles des philosophes grecs qui ont dit que Dieu existe. Mais la philosophie de Socrate, elle est utilisée encore à l'heure actuelle par la science. Et elle prouve que Dieu existe. C'est ça ? Et elle prouve que Allah, c'est le vrai Dieu ? Mais j'ai pas... Est-ce qu'elle prouve que Allah, c'est le vrai Dieu ? En fait, Amir, je sais pas... Non, mais en fait, tu perds ton temps. Fais-moi finir, bon sang. S'il te plaît. Je sais pas si... J'espère que ta démarche n'est pas malhonnête, mais depuis que j'essaie d'argumenter, dès lors que je sors un argument constructif, tu m'interromps, tu me casses et ça... Constructif à partir de toi. Selon moi. Moi, pour moi, tu tournes autour du pot. Selon moi, tu m'interromps, déjà, c'est pas très poli et de deux, tu ne m'as pas laissé une seule fois finir mes phrases. D'accord. Il n'est pas plus... Non, 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 non. Le live, il est enregistré. Hé, frérot, arrête de pleurer. Depuis tout à l'heure, tu pleures. Donc, je vais te dire, le live, il est enregistré, tu pourras aller le visionner. Il y a plein de fois où tu as pris la parole et on t'a laissé. Donc, maintenant, je vais te dire un truc. J'entends de la collègue, je vais couper mon micro. Pour moi, sache que je souris et que... Fais ton parole. Fais ta parole. Voilà. Tu vois. Donc, fais ton speech comme tu veux et j'aimerais bien qu'à un moment donné, moi, je suis déiste. Tu fais du Socrate, tu fais d'Aristote, tu fais Euclide, ce que tu veux. Dis-moi, est-ce qu'ils ont prouvé que Allah, c'est le vrai Dieu ? D'accord ? Et si toi, tu as trouvé la solution, partage-nous ta preuve. Qu'est-ce qui prouve que Allah, c'est le vrai Dieu, que le Coran est la parole divine et que le prophète, il n'a pas menti. C'est un vrai prophète. Allez. Moi, je me tais et j'espère que tu vas répondre à ça. Alors, Amir, je vais répondre à tes questions. Sans problème. Maintenant, je vais juste soulever en une phrase de 5 secondes. Je trouve ça très, très, très inégal la manière dont tu gères le temps de parole. Très peu constructive parce que tu me coupes lorsque tu en as envie alors que moi, j'entends vos propos, je les écoute et j'essaie de débattre de manière constructive et je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Et le fait de me muter et de me couper lorsque je suis en train de dire... Parce que tu parles en même temps que moi. Là, tu vas pleurer. Je t'ai donné la parole. Ben, gagne du temps. J'ai clôturé. Je vais répondre à tes questions. Tu envoies la parole. Développe, développe. Je vais répondre à tes questions. Mais je vais d'abord reprendre initialement. J'ai jamais dit que Socrate avait dit que l'islam tel qu'elle est n'existait pas à l'époque de Socrate. Ce n'est pas du tout ce que j'essayais de dire. J'essayais simplement de dire à Cassius, pardon, que là, le raisonnement scientifique qu'elle a énoncé en affirmant que le plus rationnel était de croire en la simplicité. Enfin, grosso modo, je le résume, c'était un peu plus complexe que ça. Évidemment, n'allez pas dire que je simplifie la chose, était d'aller à la simplicité. Il est contredit par le bon nombre de mouvements philosophiques, bon nombre de mouvements sociologiques qui décrètent que justement la simplicité pour l'homme d'expliquer des choses inexplicables dans l'univers, c'était de croire en Dieu. Donc, si on s'en tient au raisonnement scientifique que Cassius a énoncé, eh bien, dans ce cas-là, scientifiquement, le plus vraisemblable serait de croire en Dieu. Je n'ai pas dit de croire en un. Je vais te rajouter un paramètre. Le dit de croire en Dieu. Parce que là, de la façon dont tu as résumé, il n'y a pas tout. Le paramètre qui manque, je vais te le dire en une phrase. Je t'écoute. C'est que les affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Or, moi, mon affirmation n'est pas extraordinaire et elle nécessite que très peu de preuves, sachant que, au final, les preuves, elles sont dans ce qui est dit. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. ce qui est dit sur Mohamed. Toi, ton hypothèse ou ton affirmation est tellement extraordinaire que pour justifier ce qui est dans la Syrah et Tabari, tu es obligé, derrière, d'apporter, en plus de ça, d'autres affirmations extraordinaires. C'est-à-dire qu'il y a une affirmation extraordinaire, c'est qu'il y a Allah, enfin, qu'il y a un Dieu, que ce Dieu, c'est Allah, et que ce Allah a envoyé un messager et que ce messager, c'est vraiment Mohamed, ça fait déjà quatre extraordinaires. Bien sûr. C'est ça, en fait. Il faut des preuves extraordinaires. Le problème, c'est que là, tu ne ramènes pas des preuves extraordinaires, tu ramènes d'autres affirmations extraordinaires que tu ne peux pas prouver. Là, j'entends plus clairement ton propos. Là, j'entends plus clairement ton propos. Mais moi, je voulais juste revenir sur l'aspect irrationnel en vue de la démarche scientifique. De ce point de vue-là, ton propos, du coup, je souhaitais le contredire parce que, avec ce que j'ai apporté comme élément, pour moi, il ne tenait pas la route en vue des explications que tu as données maintenant. Là, oui. Là, j'entends ton propos. Et là, oui, c'est vrai qu'il faut apporter des explications supplémentaires à chaque fois. Et c'est vrai que ton argumentaire permet justement d'apporter... Il faut quand même apporter une explication, mais beaucoup plus facile à apporter, beaucoup plus accessible. Là, c'est vrai. Oui, je l'entends. Mais maintenant, une fois de plus, selon moi, c'est le regard d'une non-croyante avec le regard d'un croyant. Et c'est très difficile de la confronter parce qu'on part sur des bases qui sont totalement opposées. Tu pars du principe que Dieu n'existe pas, je pars du principe que Dieu existe, donc pour moi, l'impossible peut être possible. Moi, je pars du principe que Dieu n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. Pour moi, si tu veux, il n'y a rien qui peut m'empêcher de me dire que peut-être qu'il existe, mais jusqu'à preuve du contraire, il n'existe pas parce qu'il n'y a rien qui le prouve. Tu vois ? Mais du coup, si je peux me poser une question qui est un peu hors sujet, est-ce que tu es à la recherche de cette explication ou juste tu attends qu'elle vienne à toi comme ça ? Ah bah, j'attends qu'il y ait la preuve du contraire et ça fait 1400 ans pour la religion musulmane qu'il n'y a toujours pas de preuve sinon tout le monde serait musulman. Non, il y a Adam. Il y a Adam ce soir. Non, il y a Adam ce soir. Je veux dire, il n'y a aucune preuve de la véracité d'un dieu ou en tout cas du fait que ce dieu-là soit soit Allah, soit Brahma, soit qui tu veux parce que si c'était le cas, il n'y aurait plus de foi du qui aurait preuve. J'entends très bien. Maintenant, casse-ci. Détrompe-toi, ce soir, il y a Adam avec nous. Ça va changer parce qu'Adam, il n'est pas... Attends, Adam, il ne croit pas en l'islam par endoctrinement. Non. Ou par ignorance. Il croit parce qu'il sait, il a la preuve comme quoi Dieu, c'est Allah. J'y crois. Il y a des endoctrinements, des gens qui se convertissent à l'islam sans être convaincus, sans en avoir... Non, non, on ne parle pas de ces gens-là. On parle d'Adam. Adam, il n'est pas endoctriné. Adam, il a la preuve qu'Allah, c'est le dieu et que le Coran est divin et que Mohamed est le prophète. Il va nous le démontrer. Ok. Mais j'ai... Alors, depuis le début et j'espère quand même que peut-être que toi, bon, dans ton déferlement d'émotions, tu n'auras pas la décence de le reconnaître. J'espère que Cassius le reconnaîtra. Il n'y a pas d'émotions. Mais quelle émotion ? Je ne suis pas... Mais si je peux finir quand même. Mais après, tu pourras me contretire. Non, mais... Depuis tout à l'heure, quand tu fais une attaque à Dominem, je t'arrête. Ok. Réponds-moi à ma question. Tu tournes, tu danses. Je concrète mon propos. Depuis tout à l'heure. Je retire ce que j'ai dit. Tu as dansé quand je t'ai parlé du mariage des petites filles. Tu as dansé quand je t'ai parlé de frapper les femmes et de violences de Abou Nadir. Benou Nadir. Tu as dansé... À chaque fois, tu ne réponds pas. Non, je t'interromps parce que tu danses. Tout le monde le voit. Tout le monde a vu que tu dansais et que tu ne répondais jamais. Quand je t'ai dit est-ce que tu es d'accord avec la parole d'Allah ou contre la parole d'Allah, tu ne peux pas dire juste directement je suis avec la parole d'Allah. Non, tu dis non, je ne contredirai jamais la parole. Mais là, on est sur une question qui s'est déposée il y a 45 minutes. Donc, ton attaque à dominem tu te la gardes. Donc maintenant, soit tu réponds et tu prouves et tu prouves. Tu peux m'excuser de t'avoir, de t'avoir. Oui, ben je vais te mute pour que je finisse ma phrase. Donc soit tu es quelqu'un d'endoctriné comme la majorité comme moi je l'ai été. D'accord ? Soit tu es quelqu'un qui croit par connaissance. D'accord ? Et pas par ignorance. On va arrêter de tourner. Donc si tu es tu as la connaissance et pas l'ignorance dis-moi qu'est-ce qui prouve que Allah c'est le vrai Dieu que le Coran est divin et que le prophète est bien un messager et pas un menteur ou un schizophrène ou un fou ou quoi que ce soit. Vas-y montre-nous que tu n'es pas endoctriné. A toi la parole. Sans pleurer s'il te plaît. Faute des mutes Ah pardon. Je trouvais je cherchais le bouton. Du coup Amir c'est vrai que c'était c'était assez maladroit de faire cette attaque ça m'a fait plaisir je ne vais pas te mentir mais c'est vrai que je retire ce que j'ai dit c'était assez immature de ma part. Maintenant justement je finis ma phrase dans laquelle je m'interromps et ça ne prend même pas cinq secondes je disais que je sais j'espère que Cassius au moins l'aura le relevé que depuis le début je n'essaie en aucun cas de démontrer quoi que ce soit. J'essaie simplement de vous exposer ma pensée à moi. Vous me posez des questions j'y réponds avec mon point de vue et je vous explique pourquoi moi je suis convaincu. Maintenant sachez que ça ne m'intéresse en aucun cas de convaincre qui que ce soit de l'existence de Dieu ça ne m'intéresse pas moi le principal moi c'est une pensée Tu es en train de pleurer je t'arrête. Donc regarde personne n'a dit que tu étais là en train de nous convaincre personne ne l'a dit personne n'a parlé de ça il n'y a qu'une seule question qui est posée sur la table et tu danses à droite tu danses à gauche depuis tout à l'heure s'il te plaît on ne te dit pas de nous convaincre on te demande juste est-ce que tu es quelqu'un d'endoctriné qui croit par ignorance parce qu'on lui a inculqué ça ou est-ce que tu es musulman par connaissance et tu sais que Allah c'est le vrai Dieu voilà pourquoi et que le Coran c'est un message d'Ibam parce que c'est ça et que le prophète est un vrai prophète parce que j'ai cette information-là voilà après tu as le droit d'être un endoctriné il n'y a pas de soucis on me dit j'ai pas la connaissance j'ai que de l'ignorance on m'a inculqué ça quand j'étais gamin on me l'a rentré dans le cerveau il n'y a pas de soucis savoir m'éconnu ma vie que de penser qu'on me l'a inculqué non non j'ai dit t'as le droit au fait t'as le droit mais tu fais ton choix au fait t'as deux choix soit t'as l'ignorance soit t'as la connaissance et vas-y la question elle est sur la table s'il te plaît danse pas droit à ta gauche non non bien sûr alors je te réponds j'ai la connaissance Dieu est Allah et il est le plus grand selon moi et pour moi c'est la vérité absolue et Mohamed paie bénédiction de Dieu sur lui est le prophète de l'islam le prophète de tous les êtres humains et il est le meilleur des hommes je te réponds selon ma conviction personnelle et réfléchie et renseignée est-ce que tu veux autre chose j'entends t'es sérieux là bah tu tu je t'ai dit je suis pas là pour convertir les gens non non mais on s'en fout de la conversion si c'est réfléchi si c'est réfléchi et pas juste sur une ignorance et l'endoctrinement bah c'est quoi la réflexion c'est quoi l'information que tu détiens qui t'emmène à dire Allah c'est le Dieu ok j'ai compris le Coran c'est divin ok c'est quoi l'information j'ai compris j'avais pas compris au début la question j'ai compris Amir je peux pas répondre en une phrase sur un texte qui fait je ne sais combien de pages sur des récits qui font je ne sais combien d'ouvrages en une réponse si vous voulez être convaincu renseignez-vous de vous même vous serez convaincu tant mieux donc toi t'es convaincu t'es incapable de nous dire pourquoi t'es convaincu mais je pourrais je pourrais passer des heures pour dis-moi dis-moi la meilleure chose c'est pas contre-conductif c'est pas l'intérêt de non 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 si 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 Cassius est-ce que c'est l'intérêt du live si c'est l'intérêt du live et de savoir est-ce que tu es convaincu par ignorance ou est-ce que tu es convaincu parce que tu détiens une information et là depuis tout à l'heure tu peux t'en toucher je détiens un million d'informations les gens vont commencer à comprendre je détiens un million d'informations et Cassius elle sera déçu parce que ça fait 1400 ans qu'elle attend assise sur cette chaise et finalement on va être déçu ben justement tout à l'heure j'allais répondre à Cassius enfin répondre j'allais essayer de de lui apporter quelque chose tout à l'heure mais tu m'as coupé Cassius elle a dit elle a affirmé qu'elle attendait justement une réponse depuis 1400 ans une réponse je me semble que tu avais parlé de science etc ben justement moi je me suis je me permets si j'en ai le droit de te renseigner sur de nombreuses thèses scientifiques de scientifiques très connus très très connus parce que c'est d'avoir méconnu la science que de penser que la plupart des scientifiques sont non croyants beaucoup de scientifiques sont très sont croyants parce que dans leur cheminement intellectuel et d'études ils arrivent à un point où ils ne peuvent expliquer certaines choses et ils affirment que leur impossibilité elle résulte que dans une réponse Dieu existe parce que si Dieu n'existe pas rien n'est rationnel rien ne s'explique d'accord si c'est philosophiquement comment on appelle ça on appelle ça l'appel à l'ignorance quand on ne sait pas c'est Dieu ça si tu aimes la philosophie Socrate et les trucs ce que tu veux faire c'est l'appel à l'ignorance Amir s'il te plaît non mais juste avant parce que j'aimerais pour que le public il sache selon un autre sondage conviction religieuse et scientifique les jeunes chercheurs moins de 34 ans seraient plus nombreux à croire en Dieu 42% ou à une quelconque entité supérieure 24% 32% en Dieu et 18% en une entité supérieure pour les 50-64 ans ça veut dire que plus ils vieillissent moins ils ont tendance à croire en Dieu plus ils progressent ils avancent etc et moins il y a de croyants dans le monde scientifique tu penses que ça peut s'expliquer comment ? je n'ai pas l'érudisme assez développé pour pouvoir interpréter interpréter ces chiffres vas-y bah continue ce que tu voulais dire non bah moi justement et je pense que le problème c'est qu'Amir tu me coupes mais ça allait te plaire je pense que je vais te dire et une fois de plus je dis que ce que j'affirme là que beaucoup de scientifiques pensent que Dieu existe bah ça peut se contrecarrer avec le fait qu'il y a beaucoup de thèses qui affirment de manière drastique que Dieu n'existe pas aussi c'est vrai il faut les entendre mais moi je pars du principe qu'il faut entendre toutes les thèses il faut aller se renseigner sur toutes les thèses si on est dans si on est dans un cheminement de découvertes et de renseignements bien sûr sinon bah ne vous renseignez pas ça sert à rien mais si on est toi tu t'es renseigné quel scientifique a prouvé que Allah existe Allah mais alors la science qui proclame que Dieu existe j'ai pas de nom à te donner là j'ai des noms qui peuvent te démontrer que Dieu existe de manière générale maintenant des scientifiques qui affirment que l'islam est la vérité mais lequel lequel des dieux lequel des dieux parce que là tu me dis il y a des sciences des philosophies qui disent que il y a peut-être une existence d'un dieu mais lequel moi je te dis quel scientifique a dit que Allah il existe tes raccourcis ils sont en fait ils sont en fait c'est pas des raccourcis tu tournes autour du pot regarde depuis depuis le début moi je pense que j'ai tout donné je reste poli calme concis et respectueux mais je trouve que tu fais preuve d'un manque d'honnêteté est-ce que Cassius ne fait pas parce que Cassius quand elle s'exprime c'est intelligible c'est respectueux j'entends son propos et son propos c'est propre elle s'exprime avec intelligence mais toi j'ai du mal à m'exprimer avec toi parce que tu coupes la parole tu fais des raccourcis qui ne répondent pas au sujet dans lequel on était tu c'est tes agissements ils n'ont pas lieu d'un débat tu sais quoi effectivement Cassius est le plus respectueux c'est toi qui tourne autour du pot depuis tout à l'heure toutes les questions qu'on t'a posées t'as dansé je t'ai posé une seule question est-ce que tu crois par ignorance et en doctrinement ou est-ce que tu crois par connaissance du coup tu détiens tu as en ta possession une information qui prouve que Allah ne me parle pas de scientifique qui parle de Dieu ou philosophe Allah est le Dieu parce qu'il y a des divinités il y en a des milliers des dizaines de milliers donc Allah il existe parce que voilà 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 que le Coran c'est le message divin parce que voilà voilà sélectionne la meilleure parce que tu as dit il y a plein d'arguments je vais tenir une discussion d'une heure non donne moi la meilleure chez toi et que le prophète est un vrai prophète c'est ça la question c'est toi qui es irrespectueux depuis tout à l'heure je te pose cette question et tu vas à droite à gauche à toi la parole tu peux te dé-mute encore une fois je me tais alors je vais répondre mais je trouve quand même très malhonnête de dire que je suis très irrespectueux je pense que tout le monde sera d'accord même si on n'est pas d'accord avec moi que je parle quand même avec grand respect avec calme et voilà c'est très malhonnête je trouve maintenant je vais passer ça outre et je vais répondre à ta question alors oui je t'ai affirmé que c'était par connaissance et non endoctrinement bien que l'endoctrinement existe je ne le nierai jamais il y a des gens qui croient bêtement à ce qu'on leur dit sans aller à la recherche de quoi que ce soit et c'est bien triste maintenant tu m'as demandé des preuves bien que ce soit pas mon but de démontrer quoi que ce soit dans ce live c'était juste simplement de débattre sur certaines questions qui se posaient le Coran regorge de preuves selon moi qui démontrent la véracité de l'islam qui démontre la vérité et l'absolutisme du créateur de Allah je peux te donner un exemple maintenant c'est un exemple tout bête que vous allez pouvoir contre carrer mais qui pour moi fait partie des donne un qu'on ne peut pas contre carrer vas-y donne un qu'on ne peut pas contre carrer soit confiant vous pourrez sans doute parce que rien n'est on peut tout contredire de nos jours je vais voir une pomme verte je vais dire qu'elle est rouge et je vais donner des arguments pour dire ça on peut tout contredire maintenant dans le Coran surat il me semble que c'est 55 55 surat voire une pomme verte et dire qu'elle est rouge alors vas-y vas-y alors alors tu rigoles mais c'est un mouvement c'est des études sociologiques et psychologiques qui démontrent qu'on peut argumenter sur tout lesquelles ? lesquelles ? c'est quoi la source de ce que tu viens de dire ? c'est ta question préférée lesquelles ? donne la source de ce que tu viens de dire parce que depuis tout à l'heure j'ai entendu beaucoup de choses donne la source de ce que tu viens de dire et quelle source ton étude sociologique et psychologique c'est laquelle ? c'est quelle thèse ? tu peux te conseiller on t'apprend sur internet j'ai pas la précision mais tu vas trouver donne la thèse donne le papier comment il s'appelle le papier ? je cherche là je suis sur Google Scholar vas-y t'es sur Google Google Scholar non je suis sur Google Scholar on s'écarte du sujet mais allez tu notes sur Google Google Scholar l'influence en sociologie l'influence des hommes non non je te donne c'est ça le nom du papier ? il faut que tu écrives donc c'est ça le nom du papier dans Google Scholar qu'ils ont publié les scientifiques ? alors ? les sociologues ? je vais noter tu vas me laisser dire une phrase vas-y je vais te donner une thématique que tu vas noter sur Google et tu n'auras pas non pas une seule thèse tu en auras des centaines de milliers sans doute mais c'est laquelle sur laquelle tu t'es basé pour avancer ta phrase ? moi je ne me base pas sur une bonne particulière ok on a compris c'est bon vas-y reviens reviens sur ta preuve du Coran reviens reviens parce que moi si je t'avance un truc par exemple si je t'avance que Allah il a autorisé le mariage des petites filles tu parles avec colère oui 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 parce que la patience elle a une limite mon frère quand les gens dansent face à une question moi si je te parle par exemple que Allah il a autorisé un mariage et une pédestration de petite fille et ça cause des dommages je vais te donner les études d'accord ? le fait de pédestrer une petite fille de 9 ans ça la fracasse et je peux te sortir les études d'accord ? donc toi donne moi s'il te plaît la preuve revenons au sujet arrêtons j'ai entendu les sociologues dis moi quelle est ta preuve du Coran que le Coran est divin vas-y je t'ai dit qu'il y en avait un million et qu'il faut étudier le Coran pour s'en rendre compte et des gens qui l'ont étudié pourront même les contredire en fonction moi selon moi j'en donne une comme ça il y en a plein j'en donne une comme ça par exemple surat al-Rahman surat 55 quand Dieu nous dit alors attendez laissez-moi retrouver je l'ai en arabe Allah a décrit un estuaire oh là là incroyable il a décrit un estuaire il est trop fort vous m'avez posé une question laissez-moi finir s'il vous plaît et ensuite je vous laisse pendant 45 minutes même une fois de plus c'est un petit élément et comme je l'ai dit on pourrait le comprendre Allah a décrit un estuaire attends laisse-moi finir s'il te plaît Cassius vous savez tu dis que c'est un petit élément mais tu parles d'un Allah qui a décrit un estuaire Adam on est d'accord deux mères qui se rencontrent mais ne se mélangent pas soit disant mais justement tu dis Allah c'est vrai c'est Allah mais c'est sorti de la parole de qui ? d'un bédouin du désert qui n'a jamais vu la mer mais c'est pas que dans la mer en fait Adam c'est là où il y a deux sources d'eau différentes avec un péage différent qui se rencontrent il y a une impression que les deux se mélangent pas le courant c'est référence d'une mer mais est-ce que tu sais Adam que scientifiquement oui bah justement est-ce que tu sais Adam que scientifiquement ce n'est pas vrai elles se mélangent bien les deux eaux c'est juste que ça donne l'impression qu'elles se mélangent pas mais scientifiquement ça se mélange il n'y a pas de problème mais maintenant mais c'est marqué qu'elles ne se mélangent pas ok mais je peux te poser une question pour une fois je ne vais pas répondre à une question juste s'il te plaît Adam ça fait longtemps que je n'ai pas parlé après il y aura rien après ma question ou avant ma question j'ai 64 ans et bien qu'ayant et bien qu'ayant 64 ans ça fait à peu près 3 228 ans que j'attends qu'on me donne la réponse à cette question c'est quoi l'intérêt même si c'était vrai qu'il y a quelque chose de miraculeux il y a entre elles une barrière c'est quoi qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui en 2024 qu'est-ce que j'en fais de ça il y a deux mères qui se mélangent pas il y a deux mères qui se mélangent pas waouh sartek bien tranquille je fais comme moi pour nourrir mes gosses je fais comment pour aider les enfants à gaza moi je trouve que je trouve je trouve que c'est une réflexion assez restrictive que c'est des questions en fait c'est des questions très oui oui c'est très 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 oui c'est ça c'est pas intellectuel je trouve c'est pas poussé pile je gagne face tu perds magnifique Riam Adam je t'écoute je vais te poser une question simple et claire parce que la théologie la philosophie l'être nécessaire tout ça bof moi ce qui m'intéresse c'est vraiment les lois qui nous impactent en tant qu'être humain d'accord je t'écoute au tout début tu as dit que tu ne rejetais pas du tout les textes de l'islam sunnite que tu les suis parce que c'est la parole d'Allah etc est-ce que donc dans la loi la jurisprudence islamique on connait tous la peine de l'aposta on est d'accord c'est la mort d'accord les divergences c'est uniquement sur des fois les jours etc si on lui donne trois jours pour réfléchir ou pas est-ce que toi tu condamnes ou pas cette loi là dans un pays qui appliquerait la charia alors c'est-à-dire condamner est-ce que tu penses que c'est une loi qui doit être appliquée ou pas je pense que tout simplement il n'est pas de mon ressort de juger si les lois de Dieu sont oui ou non à condamner ou quoi que ce soit là n'est pas la question d'accord donc moi en tant qu'être humain juste en tant qu'être humain moi est-ce que je est-ce que je mérite est-ce que je mérite de mourir dans un pays qui applique la charia alors je vais te répondre de manière très claire est-ce que moi personnellement Adam à l'heure actuelle j'ai décrété enfin j'ai affirmé de quelconque manière que ce soit que je souhaitais te donner la mort ou que je souhaitais faire appliquer quoi que ce soit pour te donner la mort non je pratique l'islam à mon esprit oui oui tu valides tu valides la peine de mort contre les hommes oui parce que tu ne rejettes pas la loi de Allah c'est avoir méconnu mes pensées mes valeurs mes principes et ma volonté bah dis le clairement alors bah dis le clairement c'est avoir méconnu alors je viens de dire que moi personnellement Adam Shri musulman je ne suis pas en mesure de ça c'est pas une réponse non non je ne souhaite pas je ne souhaite pas je ne souhaite pas et je ne ferai rien en sorte pour nuire de quelque manière que ce soit à la vie de lui mais est-ce que tu valides ou pas par exemple moi en France s'il y avait une loi d'accord une loi contre les dealers les dealers de drogue dure et cette loi disait que ces gens là il ne faut pas les condamner qu'à 10 ans de prison il faut les tuer il faut les pragmatiser bah moi je serais contre cette loi d'accord est-ce que toi pareil si dans un pays où tu vivrais on appliquerait la charia dans lequel une personne comme Riham ou comme moi parce qu'on a rejeté l'islam d'après les lois on doit peine on doit nous appliquer la peine de mort est-ce que tu es comme moi contre cette loi ou pour cette loi et bah je vais te répondre très simplement moi je vis avec une devise une devise qui dit que Dieu égare et guide qui il veut et que jusqu'à la mort de la personne Dieu peut la guider même à son dernier souffle donc pourquoi il serait dans mon intérêt parce que moi je souhaite le bien de Riham pourquoi il serait pourquoi il serait dans mon intérêt que de souhaiter la mort de Riham alors que j'espère pour elle le salut de Dieu et qu'elle revienne justement vers Dieu je ne souhaite en aucun cas le mal de Riham et la loi sinon la loi on fait quoi de la loi sinon ouais et la loi tu es contre ou pour alors je veux j'ai difficulté à répondre à la question dans le sens où j'ai une méconnaissance tu as répondu à rien moi j'abandonne je viens de te dire que je ne connais pas la loi je ne connais pas la loi mais tu n'as pas besoin de connaître la loi de Allah on te dit s'il y a une loi qui dit ça est-ce que tu es pour ou contre on s'en fout que ça vienne d'Allah ou pas c'est quoi on oublie non non on oublie Allah non mais regarde ça s'appelle une expérience de pensée et je peux t'assurer que n'importe qui peut la faire n'importe qui tu parles du principe on ne parle pas d'Allah est-ce que tu dans un pays dans un état où on condamnerait à mort quelqu'un qui quitte sa religion est-ce que tu irais contre cette loi ou tu n'irais pas contre dans un pays si quelqu'un quitte dans ma conviction personnelle je serais contre voilà bien sûr donc dans un état où il y aurait une peine de mort réservée aux gens qui quittent leur religion tu serais contre oui absolument personnellement je serais contre et si c'est Allah qui le demandait mais j'imagine et si c'est Allah qui le demandait tu es toujours contre c'est à dire c'est à dire s'il le demandait il l'impose parce que dès que tu mets Allah dans la phrase il devient débile je suis désolé mais il faut le dire c'est être malhonnête que de dire que je suis débile je suis très orgueilleux non non c'est pas ça c'est que quand on parle d'Allah tu bégayes bizarrement alors que juste avant tu bégayais pour une société où on applique la peine de mort pour apostasie tu es contre par contre si c'est Allah qui le demande est-ce que tu es pour ou est-ce que tu es contre mais regarde Cassius toi tu es très intelligent imagine il le demande imagine Allah demande ça tu es pour ou quoi ? je vais te répondre je vais te répondre Cassius et je souligne quand même ta perspicacité je vais te répondre je ne bégaye pas quand il est question de Dieu parce qu'au tout début j'ai affirmé une chose je ne sais pas si vous vous en souvenez je ne remettrai jamais en cause un décret de Dieu jamais donc maintenant si tu me dis si Dieu il a imposé telle ou telle chose il l'a imposé imposé je parle d'imposé je la suivrai à la lettre sans me poser quelque chose d'accord donc tu es pour la peine de l'apostasie donc arrête de nous je viens de te dire c'est bon merci je me dédié que je ne l'étais pas pour la peine de l'apostasie en fait Allah il le préconise Allah il le préconise mais Dieu ne me le préconise pas à moi demain on part d'un état je t'ai parlé d'un pays je t'ai parlé d'un état dans un état islamique qui applique sharia c'est les lois de Dieu donc on applique ça c'est marrant quand c'est pas la loi d'Allah tu es contre mais quand c'est la loi d'Allah tu vas pas contre c'est tout ça va aller en compte de tes convictions est-ce que je peux répondre je pense que je vais tous vous mettre d'accord même toi Amir regardez moi je me considère comme musulman sunnite pratiquant etc je pense que vous avez pu le constater depuis le début maintenant là vous me posez une question je suis pas certain ok c'est ton avis je l'entends maintenant vous me posez des questions vis-à-vis d'un état sunnite ou je ne sais quoi moi ma pratique je la fais à mon échelle et uniquement mon échelle mon cadre de vie à moi mon cadre religieux c'est Adam et Adam seul ce sont des questions qui me sont inutiles parce que je ne veux ni être dans un état musulman ni je veux être à la tête d'un état musulman ma foi je la pratique avec moi et moi-même les valeurs qu'elle m'inculque c'est des valeurs de paix de tolérance de respect d'accord mais que je pense que Allah le dieu auquel tu crois lui préconise et même dise que la peine de l'aposta c'est la pragmatisation ça va à l'encontre de toi ta morale et tes valeurs étant donné que tu es contre tu serais contre dans un état qui applique cette loi tu serais contre ça ça ne te pose pas de problème en fait d'être pas du tout d'accord en adéquation en tout cas sur la peine de l'aposta ça se dit avec Allah la seule chose qui te fait dire que tu acceptes c'est parce qu'Allah c'est mieux que toi Dieu ne m'impose pas ça c'est juste à mon échelle Dieu ne m'impose pas ça donc je ne transgresse en aucun cas ce que Dieu m'a redonné à mon échelle si ça menace ton voisin ta soeur ou ta mère parce qu'elle quitte la religion ça ne te dérange pas mais ça ne sera pas le cas parce que ma mère mon voisin ma soeur s'ils quittent la religion à l'heure actuelle des choses on est régi par la constitution française je vis en France ça ne me concerne pas voilà donc la loi d'Allah elle te plaît mais quand c'est pas chez toi elle me plaît universellement dans l'univers même si on était sur Mars parce que Dieu est le plus sage le plus savant et s'il a préconisé quelque chose c'est que c'est la meilleure chose ok donc si c'est la meilleure des choses alors pourquoi ça ne te plairait pas de vivre dans un état qui met à mort les gens parce qu'ils apostasient l'islam vu que c'est la loi de Dieu pourquoi ça ne te plairait pas mais en fait je ne comprends pas c'est pas que ça si ça ne me plaît pas ok je ne vois pas le mal en fait en fait c'est hypocrite c'est hypocrite tu préfères tu préfères les lois d'Allah mais tu préfères vivre vivre chez les mécréants c'est ça tu préfères les lois d'Allah parce qu'elles sont meilleures que tout mais tu ne vivrais pas dans un état qui applique le sharia après peut-être que c'est par mes connaissances vous connaissez un état qui le fait ça peu importe on parle des lois d'Allah on ne parle pas des hommes si aucun état au monde n'applique les lois de sharia à 100% c'est parce que les hommes ont dit qu'il ne fallait pas les appliquer c'est pas parce qu'Allah a dit qu'il ne fallait pas parce que les hommes ont décrété que ne valait mieux pas en fait je pense que mais si tu étais moins hypocrite tu vivrais même dans un pays qui appliquerait c'est toi qui parle des attaques à dominer mais tu n'as des espaces de non c'est une question regarde je suis hypocrite si tu n'étais pas hypocrite tu devrais normalement vivre il y a du conditionnel dans ce que je dis tu devrais normalement vivre dans un pays même s'il appliquait 60% de la sharia et ça ça existe il y en a plein alors si je t'en compte selon toi je devrais m'expatrier dans un autre pays oui parce qu'il applique parce qu'il applique la parole d'Allah et c'est la meilleure parole d'après toi non non c'est pas ça t'as pas compris non t'as pas compris c'est parce que tu prônes une idéologie avec des lois en disant qu'elles sont meilleures c'est les meilleures pour toutes des lois qui préconisent la mort pour d'autres individus et parce que tu défends cette idéologie là dans ce cas là si tu assumes pleinement cette idéologie là et que tu penses que c'est bon je suis désolé mais quand tu vas préconiser ça comme étant ce genre d'idéologie comme étant la meilleure t'es censé montrer l'exemple mon frère t'es pas censé venir dans un pays où t'es protégé de toutes ces lois et dire ce sont les meilleurs mais mon frère comment tu sais que ce sont les meilleurs vu que tu n'habites pas dans un pays qui les applique et tu veux même pas y aller tu veux même pas y aller comment veux-tu qu'on te prenne au sérieux le berceau de l'islam ne les applique pas mais comment veux-tu ben justement comment veux-tu qu'on te prenne au sérieux toi ou même d'autres gens qui nous diraient attends juste là dans ce manière s'il te plaît comment veux-tu qu'on prenne au sérieux des gens qui nous disent que les lois de Dieu sont les meilleures si aucun veut l'appliquer si aucun veut les vivre c'est pas sérieux c'est pas sérieux je peux te répondre est-ce que je peux te répondre Cassius parce qu'en fait vous me prêtez des intentions qui ne sont pas les miennes tu m'as dit comment tu peux préconiser je ne préconise rien du tout ma religion très honnêtement là j'en parle parce que voilà t'as affirmé t'as affirmé que ce sont les meilleurs et les plus bénéfiques et tout ce qu'il faut mais en attendant il n'y a aucun humain qui veut vivre dans un état qui applique charia c'est bizarre quand même même toi tu ne veux pas tu l'as dit juste avant que tu ne voulais pas vivre dans un état qui tue les gens parce qu'ils quittent leur religion tu l'as dit Adam je n'ai pas dit ça si Adam t'as dit que tu serais contre une loi qui tue les gens qui changent de religion oui personnellement personnellement voilà ce serait mentir de dire que je serais totalement à l'aise avec ça bien évidemment ce serait mentir que de dire le contraire maintenant je pars du postulat pourquoi ce serait hypocrite sauf si c'est Allah sauf si c'est Allah oui oui tu sais ce qui est insupportable c'est toi non laisse le parler bah oui franchement très honnêtement je juge depuis tout à l'heure je parle dans le respect tu me coupes toutes les deux secondes je peux pas aligner un mot donc je disais je comprends pas en quoi ce serait hypocrite que moi qui affirme c'est vrai que pour moi tout ce que Dieu décrète est vérité absolue et aide d'application immédiate si c'est une obligation bref vous avez compris en quoi ce serait hypocrite en sachant que moi actuellement en France musulman sunnite je peux pratiquer pleinement ma religion sans aucune embûche sans aucun problème il y a rien qui ne m'empêche rien du tout ne m'empêche à l'heure actuelle et je peux vous dire que le droit français je m'y connais je suis en droit rien ne m'empêche de pratiquer ma religion en France rien n'est en désaccord de pratiquer sa religion sa religion l'islam sunnite non lui sa religion ok d'accord mais pas l'islam sunnite mais pas l'islam sunnite l'islam sunnite t'as pas le droit alors à l'échelle étatique forcément c'est impossible mais à l'échelle individuelle individuelle tu peux te marier à 4 femmes tu peux pas te marier à 4 femmes en France non tu peux pas oui mais après ça c'est un exemple tu peux avoir des esclaves sexuels une fois de plus comme je vous l'ai dit une fois de plus comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est pas de l'ordre religieux pour moi c'est de l'ordre de ma conscience personnelle moi je vais me marier avec une personne qui a mon âge forcément non non on parle de 4 femmes 4 femmes ça c'est de l'ordre religieux ah oui mais une fois de plus on a grandi dans une époque où même si la polygamie se fait beaucoup dans certaines régions du monde où personnellement j'ai grandi en France j'ai pas grandi dans cette culture de la polygamie donc forcément je ne souhaite pas la pique mais c'est religieux c'est religieux pourtant oui bien sûr mais attendez une fois de plus je vais le prendre pour exemple même si personnellement c'est pas une obligation oui mais une fois non non rien à voir c'est pas sur ça que je voulais rebondir si demain je souhaitais être polygame la France ne me l'empêcherait pas je peux être polygame il y a des polygames en France énormément de polygames de gens mariais mais tu peux pas te marier islamiquement polygames islamiquement parce que l'islamiquement tu dois te marier oui mais au bled tu parais pas en France ah au bled il peut le marier mais en France il peut pas on a tendance à le formaliser strictement religieusement le mariage il se fait de manière très facile c'est pas un formalisme strict en France tu ne peux pas si tu veux pouvoir avoir 4 femmes en France il faut que tu ailles te marier dans un autre pays en France tu ne peux pas te marier avec 4 femmes alors est-ce que je peux rebondir en affirmant du coup que si tu peux religieusement et là demain si je souhaitais rester en France je ne pars pas à l'étranger pour me marier je reste en France je peux avoir 4 femmes maintenant civilement civilement en termes de droit civil aux yeux de la loi aux yeux de l'état je n'aurai qu'une femme mais religieusement je pourrais faire foyer avec 4 femmes si cela me plaît et religieusement le mariage religieux serait valide maintenant évidemment c'est pas une fois de plus ça ne rentre pas dans mes idéaux que de faire ça forcément mais tu sais que dans ce cas là tu peux faire pareil avec une gamine te marier avec elle et puis religieusement et puis vivre avec bah oui c'est Allah l'a dit c'est Allah l'a dit attention parce que là contrairement au mariage polygame là le mariage avec une petite fille ce serait pénalement répréhensible ce qui ne l'est pas bah non parce qu'il n'est pas reconnu le mariage religieux en France il n'est pas reconnu civilement donc en fait tu te maries religieusement avec une petite fille en fait c'est comme si de rien n'était c'est là où ça devient illégal c'est s'il y a relation sexuelle mais imaginons que la petite fille elle soit laissée sous tutelle enfin sous tutelle comment ça s'appelle tu sais par exemple comme quand tu laisses ton enfant pendant 2-3 semaines pendant des vacances voilà bah on donne l'autorisation pénale que ce soit à l'oncle pourquoi pas ou à n'importe qui et puis bah voilà la gamine au final elle habite pas légalement mais là elle est sous la garde d'un tuteur en attendant et puis c'est un mariage qui n'existe pas d'un point de vue civil et juridique c'est juste que religieusement j'entends mais dans ce cas là pourquoi pas alors aussi mais dans ce cas là je rebondis là dessus en disant que dans ce cas là sans acte illégal commis comme tu l'as dit s'il a donné la garde etc c'est vrai que pénalement bon bien que quand même je pense qu'à la suite d'une enquête on pourrait démontrer quand même notamment des maltraitances etc parce que le simple fait de séparer un enfant de ses parents déjà c'est assez problématique mais oui c'est bien ou pas bien c'est bien ou pas bien c'est bien ou pas bien de séparer un enfant de sa après il y a plein de contextes si le père bat son enfant oui c'est bien de le séparer non 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 le père ne bat pas la mère ne bat pas c'est bien ou pas de séparer un enfant avec sa poupée des parents et l'envoyer avec quelqu'un un vieux de 54 ans à 9 ans selon selon moi c'est ça ne se fait pas évidemment et la personne qui fait ça tu l'appellerais comment et ce qui embarque qui embarque une petite fille de 6 ans chez lui en tant que sa femme est-ce que cette personne je peux te poser une question pour pouvoir répondre à ta question justement un norvégien un norvégien qui s'appelle glutz ouais tu l'appellerais comment s'il fait ça est-ce qu'il a des pratiques des pratiques sexuelles avec cet enfant oui l'isolement bah si s'il a des pratiques sexuelles avec cet enfant c'est un pédophile évidemment très bien merci et si c'est ton prophète qui le fait ah machallah c'est Allah il l'a dit c'est bon j'ai la réponse tu fais une négation sur tout ce que j'ai dit depuis le début en fait Adam c'est que c'est que le prophète c'était une époque où il y avait plein de gens qui le faisaient à l'époque mais le prophète c'est le meilleur exemple à suivre mais vous notez pas aussi que le prophète il s'est marié avec une femme qui avait le titre de son âge Adam mais il s'est marié avec une petite fille aussi c'est bien qu'il soit marié avec une fille mais il s'est marié avec une petite fille et ça c'est moins bien donc moi je suis désolée mais bon je vais m'arrêter sur ce qui est moins bien et ce qui est moins bien c'est que c'est le meilleur de tous les hommes et un exemple à suivre si Allah avait dit c'est exceptionnel il n'y a que le prophète et c'est le dernier à le faire ok là c'est pas le cas là c'est à dire que depuis 1400 ans parce qu'il y a un principe qui est très simple en islam sunnite c'est que la parole de Dieu est valable en tout temps et en tout lieu et le prophète est le meilleur des hommes et le meilleur des exemples à suivre en tout temps et en tout lieu également à cause de ces principes là bah depuis 1400 ans tu ne peux pas interdire à un gars de manière religieuse de se marier avec une petite fille c'est halal c'est licite ça ne l'empêchera pas d'aller au paradis et si le père de la gamine prétend que sa gamine est apte à avoir une relation sexuelle il peut la garder et il n'ira pas en enfer il ira au paradis selon Allah parce qu'il respecte la parole de Allah et qu'il le suit l'exemple du prophète c'est ça le problème tu peux c'est bon ok du coup mais une fois de plus comme on l'a dit tout à l'heure j'entends ce que tu dis et je me répète mais ça provient d'une autre époque et comme tu l'as dit les savants de nos jours savants il y en a à suivre et il y en a à ne pas suivre évidemment mais les savants de nos jours ils ont mis une omission pour ce principe là ils ont dit à éviter comme tu l'as dit et c'est les savants ou Allah qui comptent le plus ? si un croyant il n'écoute pas un savant mais qu'il écoute Allah dans le Coran et je te vois venir Amir je ne saurais pas te dire exactement quel surat quel verset maintenant c'est très connu je pense que tu tapes sur internet tu vas trouver dans le Coran il est dit que ce livre saint il doit être étudié apprécié intelligemment intelligiblement moi quand j'entends ça j'entends que l'interprétation elle doit se faire en fonction de nos époques une interprétation ils montent les sunnites ils descendent le Coran coranistes ils vont te sunnites ils descendent le Coraniste Amen on te laisse finir Adam du coup je disais que le Coran c'est un livre très complexe essayez de ne pas arriver au retard essayez de ne pas arriver au retard exactement c'est la même je ne suis pas sûr de comprendre il n'y a pas de problème j'imagine que ça doit être des moindres du passé des lives oui c'est pas contre toi non non j'ai bien compris maintenant comme je vous l'ai dit ça j'ai répondu tout à l'heure c'est c'est en fonction des sociétés comment on avance comment on pense de nos jours maintenant c'est vrai qu'une gamine de 6 ans qui joue qui regarde Miraculous à la télé ça ne viendrait à l'esprit de personne de sensé que d'avoir des rapports sexuels avec elle évidemment maintenant l'argument que je sors depuis le début c'est contextualisation appréciation du propos parce que le Coran c'est quelque chose de complexe qui doit se lire de manière intelligente et il en va de même pour les hadiths rapportés tout à fait Adam une dernière question je te dirais un petit mot en fait tu nous as donné tout à l'heure des soi-disant preuves de la véracité de l'islam tu m'as fait penser tu m'as fait penser à un ami qui est hindou qui s'appelle c'est le cousin de l'ami de Jack il s'appelle Rajish Khotrabando et lui en fait il m'avait donné sa preuve de la véracité de son dogme mais il me disait que j'ai rigolé il m'a dit apparemment que dans son livre le vidas il y avait marqué que le brouillard d'accord le brouillard cachait le soleil et le soleil se couchait dans une montagne et il passait par la montagne et j'ai rapidement j'ai conclu que c'était une parole humaine quoi toi t'en penses quoi c'est à dire j'en pense quoi cette parole là elle est pas divine je pourrais je peux pas te la firmer comme ça j'ai pas la connaissance le soleil le soleil se couche dans une montagne ça peut être interprété à l'école tu es en train de me choquer le soleil se couche dans une montagne je te dis que je l'analyse avec plus de complexité le mec il disait que cette parole là est divine parce que sans dieu il dit le soleil se couche dans une montagne il a précisé l'Himalaya ok mais je pense que je ne parle pas en rien lorsque je te dis que le style des littéraires de la métaphore existe rien du tout ok passe une bonne soirée passe une bonne soirée tu as une phobie des réponses intelligentes tu as une phobie des réponses intelligentes et intelligibles je te dis que la métaphore existe bon je vous je donne un mot de la fin je conclue et sans sans entrer dans quoi que ce soit de débat de débat je souhaite conclure en disant que pour moi c'était une très bonne expérience que de débattre avec vous en particulier casus que j'ai que j'ai apprécié entendre tes arguments c'est vrai bien que je sois en total désaccord avec la plupart d'entre eux avec Amir c'est un peu plus compliqué j'ai l'impression qu'il n'entend pas les propos intelligibles et il réagissait avec émotion maintenant voilà c'est fait et tu ne m'as jamais vu réagir avec de l'émotion tu ne connais pas bah non bah non arrête de dire des conneries si tu me voyais réagir avec de l'émotion ça serait autre chose arrête de dire n'importe quoi en fait depuis le début t'arrêtes pas de pleurer et t'as eu beaucoup de privilèges moi mais t'es énervé ce soir Amir un peu non mais là franchement il fait que danser c'est insupportable si je suivais les commentaires des gens et mon ressenti il serait descendu il y a une heure il répond à rien même l'expérience de pensée du dieu qui dit de la merde il te dit pas c'est une parole lui-même Amir c'est très compliqué il faut être gentil Amir Amir c'est très compliqué de débattre avec toi mais ça permet d'apprendre de soi-même c'est très bien c'est une bonne expérience ça permet de montrer d'éviter que les gens tournent autour du pot de danser Amir l'argumentation c'est pas tourner autour du pot on s'est donné si il y a des questions qui sont fermées où tu réponds par oui ou par non et après tu argumentes mais tu sais pas faire ça tu sais pas faire ça tu sais quoi je vais revenir en arrière donne moi une phrase de la sierra donne moi une phrase de la sierra donne moi une phrase de la sierra tu connais rien du tout t'es endoctriné c'est tout c'est tout c'est ça la conclusion prouve que t'es pas endoctriné prouve que t'es pas endoctriné tu as peur des gens qui argumentent non j'ai peur de perdre mon temps et j'ai perdu énormément de temps avec toi mais Amir il n'y a pas de problème tu ne réponds pas avec des sens Cassius en tout cas c'est un plaisir de débattre avec toi je sais que tu entends les propos en tout cas tu dégages quelque chose d'intelligent suce moi pas suce moi pas ça va l'énerver encore plus je sais que c'est ce que tu veux c'est ce que tu veux c'est ce que tu veux Adam on t'a grillé Adam pas du tout tu es malin Adam et je souhaite que Dieu vous guide Adam Adam exactement c'est la bonne voie Cassius je rigole j'ai adopté une personne je rigole oui Amir non c'est Amir apostat qui est fier tu sais à quoi tu me fais penser des fois quand tu réponds ne prends pas mal ce que je vais te dire il n'y a pas de problème tu veux dire un politicien c'est ça non non rien à voir non ça c'est moi si te plaît pardon des fois tu fais penser à un nord-coréen qu'on arrêterait dans la rue avec des journalistes étrangers on va dire par exemple CNN ou TF1 ou ce que tu veux il est entouré de policiers nord-coréens et donc tu as un journaliste étranger qui va vers lui et qui lui dit bonjour monsieur est-ce que vous êtes libre en Corée du Nord est-ce que vous êtes libre de dire tout ce que vous voulez est-ce que vous êtes heureux les gars il a les policiers autour de lui on lui tend le micro et il est là et il a dit oui bien sûr je suis heureux dans mon pays toutes les opportunités de développement à tous les niveaux sensoriel psychosomatique sur le plan de l'épanouissement personnel je suis très 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 heureux tu me fais penser à ça quand tu réponds mais je je termine je termine on a l'impression qu'il y a Allah on a l'impression qu'il y a Allah juste au-dessus de toi qui te regarde avec son doigt qui te dit attention ah qu'est-ce que tu vas dire et bah apostat kafir je te promets que j'allais le dire et bien tout comme ce nord-coréen et c'est vrai je suis soumis à la volonté de Dieu et au regard de Dieu qui est porté sur moi c'est vrai et j'agis et si ça s'est vu bah tant mieux ça m'arrange ça me réconforte j'agis avec soumission à Dieu évidemment absolument et je l'anime je t'invite je t'invite à aller voir la définition d'un argument intelligible parce que depuis tout à l'heure tu dis que tu as des arguments intelligibles mais ce n'est pas du tout ça donc c'est tout ce que je vais te demander de faire il n'y a pas de problème je le ferai sans soucis Adam je te souhaite une bonne soirée merci à toi à toi aussi Cassius il n'y a pas de soucis et puis bah un de ces quatre bah de toute façon je suis sur tes lives tu iras chercher des sources je sais que tu iras t'intéresser je sais que tu ne sortiras pas indemne de cet entretien je sais que tu vas ça va te cogiter ça va te faire travailler et tu vas aller voir des trucs je le sais c'est possible c'est possible je ne jurais pas de contredire c'est sûr c'est dans la nature humaine de vouloir savoir souviens-toi d'Adam et Ève c'est dans la nature humaine Adam tu t'appelles Adam bon je ne vais pas on ne va pas relancer mais j'entends j'entends ce que tu me dis maintenant bonne soirée Adam vous êtes le meilleur avoué à tout le live toi aussi et bonne soirée salut comment on quitte ? t'inquiète et le meilleur c'est la peine de l'apostasie si Allah le dit toi t'es énervé ce soir c'est vrai c'est vrai non franchement franchement dis-moi combien a duré 1h30 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 pour quelqu'un qui tourne autour du pot Samba c'est un record et on peut vérifier toutes les vidéos c'est un record ouais ouais je suis d'accord mais pourquoi ? là il y avait quand même quelque chose de différent il avait des arguments intelligibles non c'est que si c'est c'est il a joué le jeu et à la fin il a il a il a admis je suis soumis à Dieu il a admis qu'il était endoctriné moi je trouve que c'était très intéressant et on est passé par pratiquement tous les points et c'est rare qu'on puisse faire ça qu'on ait le temps ça c'est vrai donc non ça je suis d'accord sur ce point là oui mais ça a dansé à tous les à toutes les épages arrête un peu